Salut tout le monde, bienvenue au Supercast qui faisait 176! 176! Yes! Bravo! Vous allez passer une belle semaine, les gars! Ouais, ouais, ouais! C'était génial! J'ai rêvé cette semaine que je jouais avec mes bonhommes de lutte. Ah oui? Nice! Ouais, littéralement, au vrai. Je sais qu'on parlait de lutte avant d'enregistrer, mais oui, j'ai... Est-ce que t'avais Al Coggin? Oh, shit! Oh, shit! Mais non! Ah! Wow! Là, je suis un peu bandé, là. Call S.J.F. Est-ce que t'as pas M. Moustache, mon tabernet? Mais ouais, j'ai rêvé à ça. Ça, c'est mon highlight de la semaine. Grosse semaine, grosse semaine. C'est un gros temps des fêtes qui arrive aussi, tu sais, l'année passée, je pense, ou le deuxième temps des fêtes, on avait comme... J'ai nos parents ressorti le vieux bac de bonhommes de lutte, puis c'était un peu absurde, tu sais, genre, chaque bonhomme qu'on sort... Oh oui, lui! Ah oui, 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 mais ça, c'était assez magique. J'ai encore tous mes bonhommes de lutte, d'ailleurs. Le pire, c'est que moi aussi, puis je suis pas un fan de lutte. Puis j'ai vraiment trop de bonhommes de lutte pour le peu que je suis un fan. J'en ai vraiment beaucoup. Je connais aucun nom, sauf Al Coggin, puis j'ai aussi... C'est quoi déjà, tu sais, le croque-mort, là? Ah, Undertaker. Undertaker. Ouais, Undertaker, mais sa tête est arrachée. Oh, shit. Moi, je le sais. C'est une petite salice. C'est quoi? C'est moi qui l'ai pété. OK. On va en jouer à... Mais c'est quoi? C'est-tu toi qui achetais des bonhommes, ou tu t'es fait donner des bonhommes? Moi, c'était mes jouets d'enfants. Tu sais, moi, j'avais plein de jouets, puis souvent, je me faisais une histoire dans ma tête avec ça. Fait que le bonhomme de lutte, c'était même plus nécessairement un lutteur. C'était genre un guerrier, puis let's go. C'était un scénario compliqué avec, OK, lui, son bro, il s'est fait tuer. Fait qu'il faut qu'il y ait vengé contre le méchant, qui est comme beaucoup trop fort. J'avoue que quand on était jeunes... Deux heures de même. Quand on était jeunes, on faisait des mash-ups, tu sais, de nos bonhommes. On prenait, mettons, mes Ninja Turtles avec les bonhommes de Thundercat, puis les bonhommes de G.I. Joe, mettons, puis mes petits toutous, mes figurines de n'importe quoi, de Mario, puis ils étaient tous dans la même monde, puis la même histoire. C'est vrai, Paris. Moi, ce qui me faisait chier, par contre, c'est que souvent, les bonhommes n'étaient pas tous de la même dimension. Mettons, les G.I. Joe, moi, quand j'étais jeune, c'est fin 90, tu sais. Fait que, je veux dire, les G.I. Joe étaient tout petits. Puis là, si je voulais... Je ne peux pas mixer ça avec mes bonhommes de lutte, tu sais. Puis là, on dirait que les proportions me faisaient trop chier. Genre, s'ils n'étaient pas assez dans le même univers... Il y a des soldats qui vont se battre contre un géant, tu sais. Ça prend un temps, puis... Voyons. Oui, je pense que j'étais un peu cave, comme les médecins le m'ont dit à ma mère. Les médecins? Oh, oui, oui. Votre fils, il est cave, madame. Arrêtez les pilules, il était père, votre jeune. C'est vrai, OK. Moi, j'ai essayé de faire des gangs de rue avec des lutteurs, puis c'était tout le temps Conan qui était le chef de la mafia. Un badass Conan. Oui, il était badass à la crise. L'autre gang qui écoutait plus, WCW, TNA, Impact, puis ces affaires-là. En fait, non. C'est moins le mainstream, là. Non, non, non. J'ai toujours aimé la WWF, puis encore aujourd'hui. Mais la WCW, c'est ce qu'on était capable de regarder chez nous, parce qu'on n'avait pas de poste. RDS, je pense. Oui, exact. En français, avec Marc Blondin. Exact. Puis PCO, je pense. Puis PCO, oui. Puis PCO aussi, oui. Exactement. Fait que si nous autres, c'était juste ça qu'on pouvait checker, tu sais, la WCW, puis c'est là-dessus qu'on a grandi. Malheureusement, d'une certaine manière, parce que la WCW, vers la fin de sa vie, c'était moyen en tabarnak. Tu parles à la fin de sa vie, tu parles à l'époque Béchov, à la fin… Vers, mettons, 2000… Poste de WVO. Oui, exactement. Oui, c'est ça. En 2000, à peu près, genre. Quand la WWF commençait vraiment à topper, là, avec Big X, puis Stone Cold, puis tout le monde, là. Oui, exactement. Mike, puis… Oui. Quand ils allaient chercher Jericho, là. Oui, exactement. Même un peu après, là, ça donnait juste comme à chier. Tous les matchs étaient des… Hein, JF? Oui, j'ai tout compris. T'es peut-être le bonhomme, JF, on sait pas, là. Oui, c'est sûr, j'ai le bonhomme. Mais NWO, c'est ça que Hulk Hogan porte en arrière de moi. Puis, pendant un bout, je comprenais pas, parce que dans ma tête, c'est NWA, le groupe de rap. Oui. Puis, tout le monde disait NWO ou NWA. Puis, quand je parlais de NWA, le monde me disait « Hey, mais t'es un fan de lutte? » Puis, j'étais comme « De quoi tu parles? Je te parle de Ice Cube, Essie, puis de Easy E. » Mais certainement, polarizing, dans ces années-là, tu sais, les gars, vous le savez, c'est sûr, là, tu sais, dans ce temps-là, il y avait 6 millions de personnes qui écoutaient un, puis 5 millions, 500 millions qui écoutaient l'autre. Fait qu'il y avait genre 11 000 personnes en 99 qui regardaient la lutte. Fait que c'est sûr que toi, dans ces années-là, JF, c'est ça que t'écoutais, c'était très polarizing. Là, tu peux voir du monde avec des chandails de Stone Cold. Moi, j'avais mon chandail DX. Tu sais, celui-là, Socket 69, là, le football, je l'ai encore mint quasiment. Ah oui? Avant, je le porte juste dans des événements spéciaux, puis tu sais, je l'ai pas vraiment lavé, bien, tu sais, il est propre encore, là, il n'est pas dégueulasse par là. Fait que je fais juste le mettre tout le temps par-dessus un chandail, puis un de mes amis, il est tout comme, il est fritté. Moi, le mien, il est encore clean, là, il est vert, là, c'est-à-dire que j'irais le chercher si vous voulez tantôt, là. Ah oui? Ah oui, c'est fou, j'aimerais ça, j'aimerais ça que tes événements spéciaux soient genre des mariages, genre, t'es-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire que t'es-à-dire mis mon chandail de DX, tu sais, parce que c'était en 90, je l'ai vu en 98, là, mes amis, ils se sont ramassés au Forum ou au Centre-Belge, je sais pas c'était quoi dans ce temps-là. Moi, j'avais pas été voir le show, c'était un hors-show, c'était pas télévisé, autrement dit, GF. Oui. Un hors-show, j'ai dit hors-show, un hors-show, puis ils sont arrivés avec ça en cadeau, mes quatre chums sont arrivés, ils en avaient chacun un, mais il y en a un qui le voulait pas, qui était juste avec eux autres, qui l'avaient sur lui, puis qui me l'a pitché, genre, il l'a enlevé, puis il me l'a pitché, puis là, j'avais le chandail de DX, avec les gars qui venaient d'aller voir le show, puis c'était fou, j'avais des frissons, je capotais, ouais, j'ai encore le chandail, c'est pour ça qu'il est mint, fait que là, je l'ai reporté à mon set. Ah, c'est-tu que c'est cool d'avoir ça, pour vrai, je t'en ai envie. Ben oui, tu me disais tantôt. Ben oui, j'aimerais ça. Ça, il est malade comme chandail. Mais, ouais, c'est ça, fait que… T'es rentré à présenter l'équipe, je pense. Ouais, non, avant, je voulais que Phil fasse un plug de Patreon, on a fondé… Oui, ben oui, ben oui. Ben oui, on va bloquer le Patreon, faire nos plugs, fait que merci à tout le monde. C'est super habile. Je sais que non, c'est pas grave. On va remercier tout le monde qui nous donne de l'argent à toutes les semaines, à tous les mois, pardon, à tous les mois. Donc, on y va, on nomme les noms tout le temps, nous, on aime ça faire ça, fait que on y va avec le premier, Kevin Morin, on a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, ainsi que Marc Trudel, également. Donc, on remercie tout le monde qui donne de l'argent. Puis, aussi, pour vous rappeler, on a les t-shirts 11 bars de casse, la vente, voilà, juste ici. La vente se passe super bien, d'ailleurs, pour les t-shirts, honnêtement. Ça va mieux que qu'est-ce que j'aurais pensé à la base, fait que on est très content. Si vous voulez avoir des t-shirts, vous pouvez me contacter sur Messenger parce qu'on est des petites caves qui ne font pas de site. Puis, oui, n'oubliez pas de liker les pages Facebook, iTunes, The Shit and Fuck, partagez. Retour à toi, mon Marco. Mais attends, je vais te dire quelque chose avant, par exemple, parce que c'est… Non, ah, 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 c'est vraiment… Ah, c'est le mot de Philippe Lelonde. C'était parfait. Dis-moi de se faire bien. Non, 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 non. Moi, je vous encourage à acheter le t-shirt. Moi, j'ai voulu l'acheter, OK, le t-shirt. Marco m'a dit, ben non, t'es dans l'équipe, je vais t'en donner un. Ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine passée m'ont dit, je l'avais ce mercredi. Je ne l'ai toujours pas, c'est-tu. C'est vrai. C'est vrai, mais samedi, je m'entraîne dans ton bout, fait que je vais venir te le porter samedi matin. Phil, tu peux te l'amener demain à job? Oui, oui, je vais t'en sortir un. Mais il faut dire qu'on est dans le passé, dans le fond, par contre. Présentement, on est dans le passé. Tu vois, on est dans le passé de huit jours. Ah oui. Oui, absolument. Donc, le GF du présent l'a reçu, techniquement. Oui. Oui, dans le fond. Tu l'as reçu, GF. Je ne l'ai pas reçu. Je fais un épisode que je te ramasse. Je ne sais pas si je le vois la voir. Ah, je me reçois dans ma attrice en esti. Non, oui. Mais bon, continue. Tu le l'as le chandail, tu le l'as. Je suis un grelé. C'est malade, là. C'est malade quand tu lui ponds. Tu es probablement en train de me porter présentement, là. Ben oui. Oui, ben oui. Ben oui, c'est style. Puis là, tu es content. Oui, oui, tu es content. Ben oui. Ben oui. Il n'est peut-être pas ta grandeur. Il est dans la douche. Il a de quoi de même. Tu fais du quoi, dans le fond, juste pour, pendant qu'on en parle. Je suis rendu à extra large. J'ai grossi, c'est ça, je ne sais pas. Ça, c'est large, puis je suis comme tête. All right, ben je vais te donner un extra large, mon GF. Sans problème. Merci, c'est gentil. All right, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde, mesdames et messieurs. Oui, vous l'avez entendu ici. Pourquoi je prends une pause comme si le monde allait applaudir? On a mis ça avec nous, M. GM. J'ai embarqué. What's up, motherfucker! Ben oui, bravo. Et on est très content de recevoir avec nous cette semaine, M. DJ GM, Jean-Martin. Salut. Jean-Martin, t'es à la barrière. DJ GM. DJ GM. GM, le DJ. DJ GM. Yes. Le spectacle commence dans trois minutes. Merci d'avoir accepté l'invitation, mon gars. Je suis pas content de te recevoir. En France, c'est GF qui t'avait invité. Je me demandais comment vous vous êtes rencontrés. Là, c'est moi qui réponds à ça. Oui, oui, oui. J'ai été technicien de son à l'époque. En 2007, j'ai commencé à être technicien de son dans le spectacle d'humour au mythique pub Saint-Cyboire. Oui. OK. Feu, le pub Saint-Cyboire, sans faire de mauvais jeu de mots. GF, j'ai-tu le connaître en 2007-2008? Je sais pas quand t'as commencé, GF. C'est juste l'année que j'ai commencé au Saint-Cyboire. C'est dans ce coin-là. Je pense qu'on s'est connus plus 2008-2009, par exemple. J'étais encore mineur, mais c'est là qu'on s'est rencontrés pareil. Fait que je faisais le son, GF est venu faire un Fred, j'imagine, là, au Saint-Cyboire. Oui, le rookie de GF. Je pense que la foi la plus marquante, c'est quand la fille est tombée sans connaissance. Ça, c'était malade. Ça, c'était pas de ma faute tant que ça, mais ça allait pas super bien sur scène. Il faisait chaud, grosse camicule. J'étais comme un rookie, mais qui s'était dit « OK, je vais tester du stock ». Puis l'affaire que je sais qu'il marche, je vais le rester aujourd'hui, ça serait nul à chier. Mais je me suis dit « J'en finirai avec mon truc plus fort, je vais tester du stock au début. C'est important, il faut que je fasse ça pour m'améliorer. » Puis là, c'était un fret. Ça, ça va pas bien. Le Saint-Cyboire, c'était une place qui était relativement facile de rentrer fort quand même. À l'époque, au début de ces années-là, oui, ça allait quand même bien. Puis c'était qui qui animait? C'était-tu Guillaume Wagner? Non, c'était Guillaume Wagner. Oui, c'était Guillaume Wagner, c'est que moi me suivais. Puis là, on a pris l'entrée. Dans le fond, au Saint-Cyboire, qu'est-ce qu'il y avait souvent, c'est qu'il faisait comme 3-3. Tu sais, 3 en première partie, puis 3 en deuxième partie. GF, c'était comme le deuxième. Ou le troisième. Tu sais, des fois, il y en a qui, c'est 4-3 des fois. Puis ça, GF était juste avant le closer de la première partie. Puis là, il n'a pas pu closer parce que là, il y a une fille qui est tombée. Puis là, tout le monde était juste sorti viré. Là, c'était fou. Tout le monde regardait juste dans cette salle, dans un coinçon. Mais il fallait allumer les lumières. Là, tout le monde capotait. Puis là, GF était comme, c'est ça, là. Imaginez, moi, qui n'a pas d'expérience à peu près, je suis sur scène. Ah non, mais je n'étais même pas rendu là. Je faisais des petites jokes gentilles. En plus, je faisais, ça ne va pas bien. Puis là, d'un coup, moi, je ne vois pas qu'une fille est tombée sans connaissance. Je vois juste tout le monde qui se retourne dos à moi. Puis je suis comme, ah! Mais là, il y a l'animateur qui revient sur scène. Moi, je m'en vais. Je me rappelle, il m'a checké. Il m'a dit, en tout cas, GF, on peut dire que tu as des jokes qui ont du punch. Ça fait que, bon, all right, là, c'est correct, là. Mais c'est quoi? La fille, elle avait perdu connaissance, je crois? Oui, mais tu sais, il faisait chaud. Elle devait avoir trop bu. Ce n'est pas de ma faute. Mais moi, j'ai eu ça aussi. Ça, c'était ma première expérience de quelqu'un qui tombe dans les pommes. Mais j'ai eu à la brevoire, justement. Je fais le texte de son à la brevoire. Oui, oui. Puis je m'occupe de ce soirée-là. Bref, ce n'est pas de ça qu'on parle. Puis je me souviens, c'était vers la fin du show. Il y a un gars qui était sur le banc au bar. Puis Benji, qui était le barman dans ce temps-là, je me souviendrai toujours, il me l'a conté. Il a vu le gars qui l'a regardé dans les yeux. Il riait tout le long du show, ça allait bien. Puis à un moment donné, il l'a regardé dans les yeux. Puis comme ses yeux ont parti, puis il a tombé comme de dos, là, de même, là, mettons, sur un banc à terre pendant la fin, de l'avant-dernier du show. Il était peut-être rendu à 11 heures. Oh, oui. Puis c'était supposé être Jérémy Larouche qui jouait après. Je ne m'en souviens plus, c'était pendant qui qui avait tombé, par contre. Ça, c'est triste. Manu Sainte-Croix, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Non, je ne suis vraiment pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Puis le gars est tombé dans les pommes. Il a fallu qu'on arrête le show. La montée, le momentum était fini. On a juste décidé d'arrêter le show. On a payé quand même Jérémy Larouche. Puis on a dit, ben, on ne fait pas le show. Puis ce n'est pas grave. On s'est occupé du gars. Je pense que l'ambulance est venue. Les paramédics sont venus le chercher. Oh, wow. Ça ne le tente pas de l'air clim, calé. Non, mais lui, c'était une crise d'épilepsie. Lui, c'est ça, je ne l'ai pas mentionné. Oui, oui, lui, c'est une crise d'épilepsie qu'il a faite. Il convulsait et tout à terre. Lui, c'est plein de temps. Il a peut-être trop bu cette fois-là, justement. Puis, tu sais, c'est peut-être tout ça qu'il a faite. Quand tu ne le sais pas, tu es comme Chris, ça peut avoir l'air d'une overdose. Oui, exactement. Mais lui, c'était vraiment juste ça. Ils l'ont mis sur le côté. Je pense que quelqu'un était au courant dans la salle. Oh, wow. Triste époque, mais c'était un super show, quand même, malgré tout. C'est clair. Les justices d'épileptique. Ben oui, c'est des justices. Ils retournent dans leur pays. L'épilepsie, je ne sais quoi. Tu es grandi où, en fait? Montréal. À Montréal? Direct à moi. Je suis un Montréalais pur, directement. Né dans Rosemont. Enfance, on-sique. Puis le reste, au Chalaga Maisonneuve. Toute mon adolescence, oui. Dans le Chalaga Maisonneuve. Puis j'imagine... Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, non. Je ne sais pas. Avec le style Zoom, on dirait, quand il y a des temps morts, je sens que c'est à cause de moi. Fait que quand je sens que c'est la fin de quelque chose, je suis comme, OK, je vais enchaîner avec quelque chose. Puis des fois, je me rends compte que ce n'était pas la fin. Fait que je m'excuse de t'avoir coupé. Non, mais non. Ça ne me dérange pas. Au Chalaga Maisonneuve, quasiment toute ma vie adulte et mon adolescence dans ce coin-là. J'aime bien ça. Est-ce que tu faisais les 400 coups dans Hochelaga Maisonneuve? Non, plus dans Onsique. J'étais plus un petit anant. Un petit anant, oui. As-tu déjà fait quelque chose, genre courir de la police? Oui, il y a quelque chose de... Oui, c'est drôle que tu me parles de ça. Ah, oui? Oui, oui. J'avais-tu un chou? Non, non, non. Je restais à Onsique. C'est la rue Charton et Sauvé. Si vous aimez mieux, c'est, mettons, Sauvé-Papineau. C'était Charton. C'était une petite rue qui dure comme quatre sections. Quatre rues, mettons, de hauteur, de longitude. Je ne sais pas comment parler. Je suis très bon. Je comprends ce que tu veux dire. C'est une petite rue. C'est une rue qui est à l'est de Papineau, dans le fond, dans ce coin-là. Puis la rue Port-Royal, il y a comme un train qui passe là. C'est comme, il y a une chemin de fer qui passe là, qui passe au-dessus de Papineau. Si vous montez Papineau au nord, après le métropolitain, il y a une place qu'on passe sous un petit pont, un genre de petit viaduc, il y a un train qui passe là. Puis ça, c'était directement sur le coin de ma rue, mettons. Je sortais dehors, puis c'est là que j'allais jouer souvent. On allait mettre des roches là, souvent. Ça a chéé, ça a chéé. Pour les trains, oui. Puis là, les trains passaient, puis là, nous autres, on se cachait, puis là, on mettait des roches. Puis là, ça les faisait revoler sur les chars parkés. Puis là, ça explosait de partout. On capotait. Puis ça, j'avais genre huit ans. Ça fait que c'était épique. On mettait des scènes noires aussi, puis ils sortaient comme des petits. Ah oui, ça, ça, j'ai déjà fait ça. Ça, ça devient gros. J'avais capoté. Moi, j'étais sûr que ça allait revoler. Puis non, finalement. Puis c'était mon père qui avait montré ça. Non, non, ça reste là, ça fait une belle crêpe. Oui, ça fait une belle crêpe à Platy. C'est fou. On devrait faire ça, puis créer des deux piastres. Oui. On les utilise aux arcades, après. Dans ce temps-là, les arcades. Ah oui, oui, oui. Philippe, oui. Ça, c'est une machine que tu allais, tu payes. Non, non, non. Tu peux jouer à des jeux. Je sais pas, t'as de l'âge, je te dis, fin 90, t'avais tes figurines. Oui, oui, oui. Vraiment, j'étais assez jeune, mais je les ai vus, les arcades. Il y en a encore un peu. Oui. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Genre à Bécamo. À Bécamo, c'est sûr que c'est loin. Tu es un peu dans le budget 25 ans, en Yala. Mais pour poursuivre, ça, c'était pas la foi de la police. Ça, c'est juste des genres d'activités que je faisais, là, tu sais, avec le train. Mais à un moment donné, dans le fond, le train, il faut s'imaginer qu'il était surélevé, comme sur une petite butte. Puis là, il y avait du gazon, tu sais, comme qui l'entourait, dans le fond. Puis il y a un de mes amis qui était un petit peu comme pyramide dans ce temps-là. Il y avait un briquet. Mais tu sais, on avait comme 8-9 ans, comme je disais. C'est vraiment, on était jeunes. Oui, un petit bôme, là. Fait que là, on avait, tu sais, les trucs, là, des fois, les dépanneurs, les épiceries, il y avait, en tout cas, je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Tu sais, ils mettent leurs journaux, pas utiliser les enveloppes, comme ça devient comme un cube de journaux, là, avec un genre de tie wrap, là, en plastique, là. Je t'arrête, qu'est-ce que tu veux dire par journal? Ah, tu veux dire? Des journaux. Tu sais, le manière qu'ils reçoivent, mettons, je pense. Ou, oui, les journaux qu'ils soient ou quand ils s'en débrassent. Je pense que, tu sais, on les voit des fois. Fait que là, on a trouvé ça. Je sais pas où, si c'était là ou… Puis bref, il y a mis le feu après ça, un de mes amis. Puis on était sur le chemin de fer dans ce temps-là. Là, maintenant, on a vu que le feu comme poignet, ça avait déboulé. Puis le feu à poignet, après, genre, un petit arbre qu'il y avait là, puis le gazon, puis on n'était plus capables avec du gaz. On s'est mis comme à quatre pattes, parce qu'il y avait du sable aussi. Il y avait des feuilles, puis pour l'ensevelir, puis l'éteindre. Finalement, ça n'avait pas marché. On a fait le tour. J'étais revenu chez nous, puis je me suis comme caché. Puis là, je voyais, après, mettons, 5-10 minutes après, plein de pompiers qui ont passé. Moi, je peux aller voir. Lui, il est allé voir. Il est retourné sur les lieux du crime. Moi, non. Puis je n'ai jamais dit à ma mère. Ah bon? Oui, c'est sûr qu'elle nous écoute dans le passé, donc dans le futur. Elle va le savoir. C'est sûr que tu n'avais pas de cellulaire dans ce temps-là. Parce que maintenant, les jeunes, ils ont toutes des selles. Tu peux juste dire, hey, j'ai vu un feu, là. Puis tu n'as juste à ne pas dire que c'est toi. Tu as le bon rôle là-dedans. Moi, ça, je n'ai rien dit. Lui, il est retourné voir. Finalement, il n'a pas eu de suite. Mais moi, ça m'avait un peu traumatisé. Ça fait que c'est un peu un des coups que j'ai fait. À la fin de ta carrière de pyromane. Genre, oui, mais même pas. Je n'étais pas tant que ça, mais tu sais, comme quelqu'un un briquet. Je ne sais pas si vous avez fait ça aussi sûrement. Oui, oui, oui. Moi, je suis plus bombe puante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des coups comme ça. Ça m'est arrivé. Ça, c'est malade. Des espèces de fart bags. À GHB, on m'en a donné. D'ailleurs, dans mon tiroir. J'attends le bon moment. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va le faire. Wait for it. Wait for it. Ça ne va plus. Ah, man, ça m'est arrivé. Une fois, je pense qu'on est allé au marché aux puces. Je ne sais pas si ça arrive, non. Carignan ou quelque chose. Non, pas Carignan. Ça arrive non. Le Carrefour, la van. Non, c'est extérieur. C'est dans une cour de ciné-parc. Saint-Eustache. Ah, Saint-Eustache. Saint-Eustache. On avait acheté des pétards à mèches. Puis on avait acheté, je pense, c'était comme une espèce de bombe puant. C'était juste une espèce de bombe avec une mèche. Dans le fond, c'était supposé puer, I guess. Oui, oui. C'était vendu de même, en fait. On l'a juste allumé dans un parc. Oui, bien, on avait un writer. C'est un gars qui fait de la fumée, puis ça pue. Oui, c'est supposé être ça, en fait. Je devais avoir 10 ans, 11 ans. Je ne me rappelle pas très bien. Je me rappelle juste que mes amis l'a allumé, l'a lancé. Puis il a commis des flamèches. Ils ont volé proche de la face d'une petite fille. Donc là, on s'est ramassé dans la mâle. Puis on est venu voir nos parents. Puis là, j'étais comme tabarnac. Ce n'est même pas moi qui voulait faire ça. Mon enfant, laisse des bombes, est-ce que? Mon enfant, est-ce que brûle la face? C'est une petite fille! C'est sûrement toi qui étais plus traumatisé que la petite fille. C'est souvent ça, dans le fond. Oui, oui. Des fois, il y a des parents qui doivent se calmer. Je me rappelle, c'était quand? C'était il y a une couple d'années. Je devais avoir peut-être 20-21 ans dans ce coin-là. Puis je vais au frisbee au parc avec Barnick, le chum de gars, le bro. Puis à un moment donné, je lance le frisbee. Puis ça passe proche de fesser la face de l'enfant. D'une maman. Mais ça ne le pomme pas. Puis là, tu as la mère qui pomme le frisbee en disant « Tabarnac, qu'est-ce que vous faites? » Puis moi, aussi que tu me crie après, moi, je deviens baveux. Je dis « Madame, on joue au frisbee. » C'est plus ou moins que votre faute. Mais c'est ça, ce n'est pas de ma faute. Mais c'était où? C'était un parc dans Anjou. OK, mais c'est un parc en plus. Oui, c'est un parc. C'est la place pour jouer. Oui. Ce n'est pas comme si je suis dans le buisson puis je visse sa fille de 4 ans en me disant « Tabarnac, m'a appuyé. » Ou au provigo, genre. Oui, c'est ça. Dans l'allée du pain, genre « Ah, Christ. » Ce n'est même pas un vrai frisbee. C'est genre un pot de je ne sais pas quoi. Une pizza congelée. Une pizza congelée, ça marche très bien. Elle me fait une coche en me disant que ce n'est pas la place pour ça. Je suis comme « Madame, c'est où la place pour ça? » « Moi, c'est où? » Elle me dit « Ben, allez, parc. » Je suis comme « C'est un parc ici, grosse comme. » Wow. Ça, c'est bon pour vrai. C'est excellent. C'est con. Est-ce que tu es frappé dans la face? Non, j'ai juste été un peu baveux en riant un peu. Ton pot, je me déçois de bord parce que je me demande de ce qu'il y a de la violence là-dedans. Elle est l'habitude d'un drôle qui est vidange. On m'a émouillé, la tabarnak. La pisse! C'est une bonne caisse. Elle est morte. Ça m'a fait penser dans la fois de pièces que tu mettais sur le bord de la traque de chemin de fer. Tu te rappelles-tu, Phil? Parce que dans le fond, Phil, c'est mon frère. Genre, tu te rappelles-tu? Vous êtes frères? Oui, on est frères, oui. Et puis vous venez de où? Je crois savoir. Vous êtes de la rive sud? Oui, Sainte-Julie. Sainte-Julie, Sainte-Julie, Sainte-Renon. OK, c'est ce coin-là. Oui, oui. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, j'encontre quand tu es jeune. Il y avait eu une manoeuvre partie de famille chez nous. Tu parles ça à Jean-Martin? Non, je te parle à toi. Mais j'explique en même temps. Oui, mais j'explique. Écoute, c'est comme un peu les deux. Je fais la tension. Je te parle à tout pour avoir le souvenir. Puis en même temps, je vais expliquer. Oui, je comprends. Je viens de voir la londe. Ben oui, je n'en ai bien les pires. Ben non, ben non. Ben non, c'est bien correct. Nice. J'aurais pu le mentionner avant qu'on commence à enregistrer. Je me rappelle que je pense qu'on venait d'écouter le film Balto. Puis on était dans un party de famille, c'était comme l'été. Puis on jouait, je pense, au croquet ou je ne sais pas trop. C'est quoi le jeu avec les petits bâtons, mais pour enfants plus, il faut que tu fasses pas ça dans des genres de gates. C'est ça le croquet? Le croquet ou le criquet, je me mélange. Il y a le truc british. Oui, il y en a un qui est sur des chevaux, je pense. Oui, non, mais oui, il y en a un aussi. Celui, il faut que tu fasses bandisser la balle, puis c'est incompréhensible. Oui, oui. T'étais au rigolfeur, là. En tout cas, on avait des bâtons. On avait des bâtons, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on ramassait toutes les bouteilles de vitres, genre vides, mettons, des bouteilles de bière. On allait comme dans une place, comme où il y avait des arbres qui nous cachaient, puis on faisait que les pétaient à terre, parce que avec le soleil, on disait que ça faisait comme un horreur boréal, genre. OK. Tu ne te rappelles pas, là, tu? Tu ne te rappelles pas, là, tu n'as pas de bière. Je ne sais pas, man. Une horreur. Je n'étais pas là, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi, l'horreur boréal dans ta tête? Dans ma tête, quand j'étais jeune, je pense. La vitre cassée. Puis après ça, je me rappelle juste qu'on s'est fait chicaner parce qu'on avait pété de la vitre à terre. Parce que le reflet que ça faisait à terre avec le soleil qu'il reflétait. C'est plus un arc-en-ciel, peut-être, tu veux dire. Oui, mais moi, dans ma tête d'enfant, c'était un horreur boréal. Dans ma tête d'enfant, je monte, genre, au Pôle Nord, ils faisaient juste casser de la vitre puis le monde faisait, genre, c'est magnifique. C'est genre, c'est un horreur. Moi, j'étais à Montréal, fait que j'avais un Nintendo, fait que... Pas besoin d'aller rien péter. En plus, un horreur en plein après-midi. Je dis on, puis c'était clairement juste moi. Parce qu'à un moment donné, j'étais avec notre cousin, qui n'avait probablement pas écouté Balto cette journée-là, puis... Ouais, non, c'est juste moi qui le cas. C'est toi qui es le plus vieux, que tu le frère plus vieux? Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, moi, j'ai 29, il est le 27. OK. Ouais. T'as quel âge? Euh, non. Non? T'es né, quoi, début 80, je crois? Ouais, début 80, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis vieux. Je suis plus vieux que j'en ai de l'air, ouais. Ouais? Non, c'est ça, t'as l'âge jeune, t'as l'âge jeune. Ouais, ouais. C'est quoi la première console? C'est ça que je disais. Ah ouais? C'était fou. J'étais un des premiers sur la rue Charton, même place que les affaires de train. J'étais... Mes amis venaient, puis rentraient par la fenêtre. J'avais comme une porte patio un peu, là, comme qui arrivait, tu sais, dans les appartements dans ce coin-là, les logements, c'était un peu comme ça. T'avais comme des grandes... C'est pas une porte patio, mais c'est des grandes fenêtres hautes. Ouais, ouais. Un peu style italien, là, dans le fond. Puis là, tu montais des escaliers, puis là, ça donnait sur mon salon. Fait que là, moi, je faisais rentrer mes amis par le salon. Ma mère était dans la cuisine, puis elle faisait ses affaires d'humains, là, des affaires d'êtres humains. J'en fais à manger, puis je sais pas, ses affaires. Souvent, prendre soin d'elle. Puis moi, j'étais dans le salon, puis j'étais avec, mettons, un ami, puis là, mes autres amis, les frères plus grands, qui sont plus ou moins mes amis, mais ils venaient, puis on jouait à Mario Bros 1. Moi, c'est Mario Bros 1. J'ai jamais eu cette console-là, mettons? Un Atari? Non, non, non. Ça, non, ça, c'est le Coleco? C'est le... Sega Master System. Ah, le Sega, non. Mon bébé. Ouais, mais toi, t'es fucké. Toi, t'as un Xbox, tu sais, c'est comme... Mais pour jouer avec ça, il faut plugger un VHS, si tu te rends compte. Je connais genre deux personnes. Même dans le temps. Faut jouer avec un VHS? Ouais, mais tu le plug dans le VHS, puis même dans les vieilles TV, il fallait faire ça. Ah ouais? Si tu passes par le VHS, sinon, ça marche pas. Mais non, mais t'avais pas le style d'adapteur, GF. C'est parce qu'il y avait pas l'adapteur, c'est pour ça. C'est sûr que c'est pour ça. C'est juste parce que que tu avais fait le RCA. Allez-y. Non, GF, c'est sûr que c'est ça. Parce que ton VHS, il y avait l'entrée RCA, le rouge et blanc. C'est ça. GF, il est pauvre. Mais j'avais pas de VHS, par contre. J'avais pas le cadre, j'avais pas de VHS, mais j'avais un Nintendo, je l'avais demandé. J'avais pas... On n'avait pas ça chez nous, mais pas vrai. Un VHS, j'ai eu ça quand j'avais genre 18-19 ans. J'ai jamais eu ça. C'est parce que ta mère aimait pas le cinéma ou elle s'est privée? Je le sais pas. Quand je suis déménagé après, je me suis allé dans Cholaga-Maisonneuve chez ma grand-mère et mon père. Mes parents t'ont séparé. Là, eux, il y avait Super Écran, le 32 dans le temps. Ça a été le cinquième moment donné. Super Écran, donc là, on n'avait pas de besoin. Tous les films des 1988 à 1995, 1994, je les ai vus mille fois. Tous les bons films, je les ai vus mille fois. En plus, t'as upgradé sur la porn aussi quand t'as eu Super Écran. Oui, c'est évidemment. C'est vrai. C'est vrai? Ben oui, ben oui, c'est clair. C'était malade. Les films français, là? Nous autres, moi, je me rappelle juste, genre, ça devait pas être exactement dans les mêmes années, mettons. Moi, je me rappelle plus à la fin des années 90, j'ai commencé, mettons, à checker de la porn, mettons, là-dessus. Puis, je me rappelle juste d'un esti dude avec une crise de crinière, genre, qui... Oui, nous autres, t'as l'appelé Triple H. Oui! On parle clairement du même nom. C'est quoi? C'est Evan, Evan quelque chose. Nous autres, ça nous faisait rire. À chaque fois qu'on voyait Evan avec sa longue figure, il faisait des... Est-ce que c'est une fasse, man? Il était le même fourré, il faisait... De même avec sa gueule, mais est-ce que ça nous dérangeait? C'est tout le temps de Ristard, puis là, j'aurais se poigné en fait. Ben, voyons! Vous avez beaucoup trop de souvenirs de ça. Oh, man, est-ce que c'était dérangeant? Non, mais est-ce que ça me faisait tellement rire? Chris, que ça me faisait rire, man. C'était ce petit bonhomme-là, en tout cas. ouais. Surtout qu'il y avait entendu dans un genre de documentaire, c'était genre de documentaire, c'était juste des fêtes de... Ouais, j'aime bien travailler avec Evan, il a une belle grosse queue, mais il disait le mot travailler au lieu de fourrer, genre. OK. Mais c'est drôle. J'aime bien travailler avec Evan. Il travaille bien. Ah oui. J'aime travailler dans des locales serrées. Tu m'appelles Evan. Avec la double française, tellement parfait. Ah, il avait une belle grosse couille. Super. Wow. On s'est même tombé dernièrement sur genre, je pense qu'il a fait une publicité de je ne sais pas trop quoi, puis c'était genre, clairement une joke, mais genre, t'es comme Chris, en plus, il est drôle, le tabarnak. Non, mais c'est vrai que c'est un type de Kleenex, genre. Mais c'est ça un Américain? Je pense que oui. Je pense que oui. qu'est-ce pas un petit Ivan, tu sais, ça fait un peu russe, là. Ouais, clairement. Non, c'est Evan avec un E, en fait. Evan. OK, Evan. Ouais, parce qu'en fait, on l'avait googlé, on l'avait même plus tard, genre comme, mettons, un an et demi, deux ans, qui niaisent, tu sais. Puis on s'est rendu compte comme, tabarnak, il est fucking drôle, en plus, le gars, c'est-tu, voyons donc, ça se peut pas. Wow, OK. Il y a toutes les qualités, c'est-à-dire. oui, c'est ça. Evan Stone, il ressemble à Val Venis, c'est-tu. Ouais, c'est vrai. Oh, wow, tellement. Nous autres, on l'appelait Triple H à cause de, dans le temps, Triple avait les cheveux longs puis attaché quand il était Hunter Earth MZ, là. C'est vrai qu'ils ressemblent en plus. Hunter Earth MZ, c'est vrai qu'ils ressemblent en plus. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Oh man. T'as grandi avec ta mère, écoutais-tu beaucoup de musique? Oui. Ouais? Ouais, ouais. Toi, tu veux t'en aller par elle-là, nous autres, on n'est pas là par tout. Non, on va pas aller n'importe où, en fait. C'était-tu des vinyles? C'était-tu des vinyles? je veux savoir, c'était des vinyles. Non, c'était la radio pis les cassettes. Fait que, dans le fond, moi j'ai entendu, tu sais, du Marjo, du Céline jouer quand j'étais jeune, du rock voisine, pas mal. Mais tu sais, on écoutait ce que nos parents écoutaient dans le fond, là. Ouais. Mon père était plus disco. Il était, tu sais, il y avait les discos pis il y avait les rock. Mon père, il a toujours été plus disco. Fait que, c'est pour ça. Fait que ma mère était plus, tu sais, la musique francophone. J'imagine si c'était rock des tantes dans ce temps-là, la musique smooth. Fait que j'écoutais ça justement avec ma mère, je faisais les mauvais coups pis tout, dans le bon cycle. T'as-tu une toune que tu préfères en particulier de cette époque-là, genre? Une qui t'a marquée peut-être? Ouais, des années 80. Ouais. J'aimais bien Jive Bunny and the master mixer. Les premiers trucs que j'aimais, c'est le rock and roll, dans le fond. Ça bougeait. Ah ouais? Sans savoir là que j'étais prêt de DJ, que j'aimais la musique, je le savais pas. Pis, tu sais, le rock and roll, j'aimais ça. Quand j'allais à Cabana Suc j'aimais ça. J'ai toujours aimé la lumière, les éclairages. Pis, tu sais, quand le monde a du fun, j'ai toujours trippé quand j'étais petit, là, je ne savais pas de ma mère. En plus, j'avais les yeux pleins d'eau parce que le monde fumait en tabarnak dans ce temps-là. Je pleurais des yeux, mais j'aimais ça être là à cause que ça faisait de la belle lumière pis qu'il y avait de la couleur pis le monde était heureux. Tu devais tripper sur les jingles de show, de genre The City of Rocks, The City of Montreal. Ouais, ben, c'était plus, mettons, les postes de radio anglophones que mes parents écoutaient. J'ai toujours aimé les sons, les bruits, les jingles, toujours un fan de tout. Fait que le rock'n'roll pour répondre à ta question, Philippe. Ah, nice. Pis, il y a une anecdote que tu m'as déjà contée que moi, je la trouve quand même nice, mais tu sais, la première fois que t'as entendu un DJ, je pense, ou la première fois que t'as caché, t'as compris, genre, oh, shit, c'est bien cool. Ouais, secondaire 1 pis deux, ouais, secondaire 1, en fait, à l'école Édouard-Montpetit, un petit peu dans Mercier, au métro Cadillac. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les gars, si vous connaissez un peu Montréal. Ouais, oui. Métro Cadillac, ouais, ouais, je sais si où. C'est pas vraiment important dans l'histoire, par contre, c'est juste pour vous situer un peu. Sur l'heure du midi, ouais, exact, Sherbrooke, Pierre-Decoubertin, ce coin-là, Cadillac. C'est-tu qui est fort? Sur des trocs à Montréal? Un heure de, sur l'heure du midi, je me souviens pas c'était quoi l'occasion, ça devait être un vendredi, je sais pas si c'était la fête de quelque chose, c'était une fête de semaine de trois jours. En tout cas, il avait engagé un DJ, je me souviens que l'avait engagé, il était pas là de même. Avec ça dans les touts. Pis, moi, c'était là, c'était dans les années 90, fait qu'en 93 ou 94, à ma place en train de manger mon lunch. Pis là, j'ai entendu, mettons, c'était Mr. Vain qui jouait, c'est une toune dance de ces époques-là. Pis, là, à un moment donné, j'entendais des Alalalalong, comme par-dessus, qui est une chanson de Gonna Make You Sweat, là, Alalalalala, You're a Circle, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Quand je suis à l'heure de Mek You Sweat. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'il disait Lalonde dans la toune, j'étais comme, on a une toune. On a une toune, Lalonde. Moi, je pensais que tout le monde avait deux tours. C'est mon hier, ça. Elle aussi qu'elle avait ta toune Tremblay. Personne n'a pas sa toune. Ben non. Pis, ben bref, c'est ça. Fait que là, j'avais entendu deux tunes comme ensemble, même si ça ne fitait pas nécessairement. Tu sais, je le dis aujourd'hui pis ça ne fait pas de sens, à moins que, en tout cas, ça se fait, mais tu sais, je l'avais entendu par-dessus une toune qui jouait pis là, ça m'avait comme, comme intrigué. Pis là, j'ai fait, hey, je vais aller voir peut-être qu'il y avait un vénile aussi, mais ça m'avait marqué que là, j'entendais deux choses en même temps. Ah, fais les dons encore. Fait que c'est là que ma passion, que j'ai commencé à vouloir faire ça pis à écouter plus la radio, les mixes d'Amici Mario pis comprendre comment que ça marchait. Fait que c'est de même ça que ça a commencé, oui. Ah, c'est cool, l'enquête. Oui, Amici Mario, c'est quelqu'un qui, tu dirais peut-être, c'était-tu comme ton idole? peut-être, en ce temps-là, le house party à Virgin 95-9 les vendredis samedis à 7h, c'est encore là. La même émission que mon père écoutait quand j'étais, oui, oui, il était encore là. Même dans ce temps-là, c'était Mix 96, qu'est-ce que ça s'appelait? Pis là, ça a changé pour Virgin Radio il y a comme peut-être 10 ans. Pis il y a encore son émission là, même pendant la pandémie, il continuait. C'est malade, ça. En radio, en plus, j'ai réussi pour être ingrat. Ouais, ouais, mais lui, comme ça, à travers les années, t'es comme, parce qu'il est bon à radio pis il fait son show pis j'imagine qu'il produit tout lui-même. Fait qu'ils n'ont rien à s'occuper. Selon moi, là, il fait tout. Je sais pas s'il fait ça de chez eux pis il fait tous les mixés. C'est tout le temps cool, c'est tout le temps relevant. J'imagine qu'il y a des bonnes codes d'écoute quand même. Le monde veut le sortir, ils mettent ça à ce poste-là la fin de semaine. Dans les autos, les chauffeurs de taxi, tu mets ça pis tu sais que tu vas avoir une bonne vibe pour le monde, quand ils sortent aussi, ils se préparent, François Pérusse, à Aiguès, lui, son studio, c'était son sous-sol. Surtout que lui, c'est deux minutes qu'il pitche. Fait que c'est moins que tout un set. Mais pour la radio, c'est une sure shot pis ils ont pas se crosser à la tête. J'imagine que c'est ça. Je pense pas que c'est lui qui paye. Quelqu'un m'a déjà dit je pense qu'il paye pour être là, mais moi, je pense pas. Ils doivent le payer parce qu'ils veulent l'avoir. Ben, Chris, ça serait insultant pour lui qui paye. Genre, comment ça devient rentable? Parce que lui, il faisait de la pub, il s'auto-promouvoit un peu comme la lutte dans le fond. C'est qu'il se mettait de la pub pour ses CD pis ses albums qui sortaient. C'est la seule chose. Pis il faisait de la pub pour son propre club, le Dôme. Il travaillait là. Je pense qu'il y avait des parts. Je pense que c'était à lui ou quelque chose dans le genre. Sûrement, il payait pour ses spots de pub comme n'importe qui paye, I guess. Mais son temps d'antenne, à lui, il est payé. Surtout aujourd'hui, la vente d'album, ça le fait plus tant que ça. Non, c'est ça. Mais là, il a recommencé, il avait arrêté. Je pense que j'ai entendu récemment qu'il y avait comme un mixtape peut-être sur iTunes ou sur les plateformes comme ça qui existent. Mais maintenant, ce n'est pas nécessairement mon idole, mais j'apprécie vraiment le travail qu'il a fait. Je respecte ça beaucoup. Il a été quelqu'un vraiment important dans le milieu du DJ pis il fait ses propres tracks aussi. À cause de lui, on est reconnus mondialement à Montréal à cause de Mario pour le DJ. Pis toi, toi, oui. Il y a autre emblée qui s'appelle, oui. Tu vois, je ne connaissais pas. Ah oui? Genre, je veux dire, j'ai entendu parler de lui quand j'étais enfant, je me rappelle que ça roulait un petit peu à radio. Probablement à son hype de carrière. Oui. Ça roulait à Chris. Moi, je m'en rappelle quand même clairement de ça, oui. Oui, oui. Il y avait comme des mix qui sortaient sur des CD aussi, je me rappelle de tout ça. Oui, j'ai quasiment toute la collection. Moi et un de mes amis à deux, mon partenaire de Disco Mobile, on a tous ses CD à peu près. Ah oui? On les utilise. Ça, je les utilise comme plus pour écouter parce que je ne peux pas les utiliser vu qu'ils sont déjà mixés. Je ne peux pas comme les retravailler dans le fond. Sinon, ça s'enchaîne puis ce n'est pas bon. Mais sinon, ça a été une influence. J'écoutais la musique. Ça n'a pas vraiment de goût musicaux plus jeune vu que c'était surtout pour mon travail puis être DJ. J'aimais juste la fête puis le party. C'est de là que ça devient dans le fond. C'est quand que tu as comme fait « Ah, tabarnak! Ça, j'aime ça! » Comme tu sais, je parle consciemment étant un petit peu plus vieux, mettons. C'est quoi le premier band ou whatever que tu as écouté puis que tu as juste fait « Oh shit, c'est ça, man! » C'est ça, ma vibe, genre. Yeah, je ne sais pas. Je dirais que c'est le show de radio comme ça directement. C'est Mario, j'ai commencé à écouter puis là, c'est plus qu'est-ce qui m'a amené à travailler, de vivre de ça. C'est ça qui est particulier. C'est le monde qui me demandait. Je n'avais pas pensé à ça. Le monde me demandait de faire leur party de Noël puis de bureau. J'ai fait un mariage à 18 ans. Genre, je n'avais même pas d'équipement. J'avais des cassettes. C'est des amis de mon père qui m'ont dit « Oh, il est capable. » Ils lui ont demandé « Ton gars pense qu'il peut faire ça? » Mon père a fait « Ben oui. » Puis tu sais, comme... Oh wow! On a improvisé. Mon père m'a aidé dans la musique. Il était bon dans ça. Il y avait plein de cassettes. C'est cool. Puis tu sais, il me disait « Tu peux y aller avec ça. » Puis moi, je ne connaissais pas ça. Les salsa, les merengue, les mambo puis les trucs comme ça. Dans ce temps-là, il y avait encore plus ça. Maintenant, c'est moins comme ça. Quand on fait des parties, les gens veulent moins ça. À moins que tu fais un party, mettons, exemple, italien ou qu'il y a plus des gens d'une communauté en particulier. Sinon, nous autres, maintenant, si vous m'engagez pour votre mariage, vous ne me demanderez pas nécessairement, à moins qu'il y ait une tante qui a pris un cours de pas se passer à doubler puis elle veut son passer à doubler pour faire son show pendant le show, pendant la cérémonie. Même si je me marie un jour, c'est sûr que je te demande ça. Je sais même pas ça, c'est quoi? Mais c'est sûr que je me marie un an non plus. Danse sociale latine, mais je ne sais pas c'est quoi encore. Ah, puis deux heures après, je vais arriver, je vais me mettre du M&M. Non, pendant la toune, toi, tu sais quoi ça, mettre du M&M? Même toi, tu vas être comme. Ce serait malade, ni tripo. Moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas c'est qui M&M. Je ne sais pas. Je n'en ai pas. Ah, mais ça, je dis ça parce que c'est tellement arrivé souvent qu'après, mettons, les shows du Bourges et HB, que, mettons, GM qui mixait en bas parce qu'il y a un partait avec la brevoire, avec la gang du HSC et tout ça. Puis GM mixait pour eux autres en bas. Puis moi, à un moment donné, tu sais, moi, je reste avec ma crowd tant qu'il y a du monde. Puis à un moment donné, tu sais, il n'y a plus personne puis je suis comme, bon, GM est en bas. Je m'en vais le voir à côté des G-boots un peu trop sous puis je suis comme, man, mettre du M&M. C'est comme, puis eux autres, c'est comme, tu sais, ça fait une pause dans le verbe là, mettre du M&M. Parce que c'est la gang de HEC Échanges. Puis eux, c'est des, donc d'échanges, tu sais, des échanges étudiants. Fait que c'est la musique plus du monde, autrement dit. Surtout, tu sais, le reggaeton, le latino, il aime bien gros ça. Beaucoup de Brésiliens aussi, des Portugais, il aime bien gros ça. Fait que puis des, des beats français aussi, il aime bien ça. Fait que c'est moins musique américaine, mais quand même un peu, mais moins de musique américaine. Fait que c'est sûr que GF arrive avec son M&M. C'est sûr que c'était bizarre. J'aurais pu en mettre. Je crois que j'en mettais. J'essaie de le faire éviter pareil. Je faisais vraiment mon possible pour faire plaisir à tout le monde. Tu as tout le temps à le mettre un peu pareil, des fois. Puis je me rappelle, il y a eu une personne à un moment donné de la foule qui te l'avait demandé puis tu pensais que c'était moi qui avait été demandé. Qui avait été demandé, oui, oui. Des fois, le monde fait ça. Fait que moi, c'était zéro ça. Mais moi, je trouvais ça fascinant de le voir travailler, surtout. Je ne sais pas pourquoi je pointe vers mon sofa. Parce que je travaillais à ta gauche puis dans le fond, je crois que c'est ça, c'est la malheur. Le futur, il est là. Je trouvais ça malade de le voir sur sa table de DJ faire des affaires puis j'essayais d'apprendre en même temps puis des fois, il me donnait une mission. T'es comme genre, à go, là. Tu pèses le. Tu vas faire genre, zouk! Puis après ça, tu le remets. Là, j'étais comme genre ultra shaky. J'étais comme, bon, OK. Un, deux, trois petits ans. C'est là! Oh! J'ai terminé le tag! J'ai le cœur sur la main. C'est le truc qui me miaut. Fait que le monde dise le refrain, mais après ça, il faut que ça reparte au bon moment. Tu sais, c'est ultra simple. La pureur, oui. Moi, c'est genre un peu saoul puis un peu content. Je dirais, bon, je suis DJ, moi aussi. Oh, wow! Moi, des fois, je fais faire ça. Des fois, du monde, quand le monde, des filles ou du monde me demandent, je peux-tu faire de quoi? Des fois, c'est ça que je fais faire, justement. Ou tu es juste parti la toune, la toune finie. Si, mettons, je n'ai pas d'enchaînement ou l'enchaînement n'est pas possible, je dis à la personne, mais quand je te le dis, tu payes sur ce bouton-là puis tu enlèves ton doigt puis mettons. Fait que je dis, t'es prête, là. Je fais un décompte, selon moi, dans cinq secondes, trois, deux, un, il a pince. Moi, je trouve ça impressionnant à voir aller quand même. Tu sais, il est sur le party, il est dans le mode, il peut-être des demandes spéciales puis tout en même temps, tu le vois faire genre montre le son, change le beat puis c'est comme, wow, c'est le majeur aussi. Non, mais c'est le majeur de ramasser mon sac à dos. Oui, oui. C'est le majeur de ramasser ton sac à dos, Chris Créber. Il y a aussi une lecture puis tu sais, il faut que tu sois un brain aussi côté toute la bibliothèque musicale que tu connais pour savoir à peu près, tu sais, au-delà des demandes spéciales, mettons, qu'il aime ça, il faut que tu cherches, mettons, j'imagine, quelle toune qui pourrait fêter avec ça. Maintenant, c'est plus facile, mais c'est dans le temps, j'étais vraiment une machine plus parce que là, maintenant, avec les ordinateurs, c'est comme plus facile. Tu sais, on se fait nos propres crates, nos propres playlists, c'était mieux puis je peux aller puis j'ai dedans puis tout ce qui fit, ils ont des couleurs comme, tu sais, OK, celle-là joue, fait que je peux aller avec celle-là facilement. Mettons, j'ai classé, bon, mon latino, il est tout là, fait que là, puis là, j'ai les classes par BPM, fait que là, mettons, bon, ça, ça, ça fit avec ça, Shakira va fitter avec J-Lo puis tu sais, c'est plus facile s'enligner, mais avant, il fallait que j'y aille vraiment, mais tu sais, comme tout le monde, les anciens DJ, on avait ça sur des cassettes, sur des CD, sur des véniles. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des véniles. J'ai déjà travaillé avec un ami qui avait les véniles, moi, j'animais pour lui, mais je n'ai jamais travaillé avec des véniles, je trouve que c'était trop, je n'avais pas de budget, je ne pouvais pas me pratiquer, je n'avais pas ça, je n'avais pas d'argent pour ça. J'ai tout ajusté mes affaires, le monde me donnait des trucs, fait que j'ai eu, j'ai commencé moi avec des CD vraiment dans les bars en 2002, dans le fond. En 22 ans. Quand tu veux switcher Toon, c'est quoi, tu te fais un mixtape ou genre, tu as comme deux CD, genre, puis là, tu as le temps de l'un à l'autre pendant que tu es... Là, on parle d'à l'époque, mettons. Oui, à l'époque. En ce temps-là, c'était, mettons, des lecteurs CD doubles, j'avais de nom, fait que dans le fond, c'était comme une boîte, mettons, comme un lecteur DVD, c'était mieux, mais qu'il y a deux palettes qui sortent, fait que tu mets un CD dans un bar, puis là, lui, il a son propre EJ, il roule, puis lui, il a son propre board, puis c'est le CD de gauche aussi, fait que tu as comme deux sorties RCA, mettons, qui ont chacun leur son, puis il y a un pitch control sur les CD, ça veut dire la vitesse, tu as comme un petit... Ah, nice! un fader qui est comme la vitesse, ralentir, puis genre, avancer, mettre plus vite, à augmenter, dans le fond, la vitesse. Ah, tu faisais fiter les BPM comme ça? Oui, les BPM comme ça, puis c'était une machine qui avait deux comme têtes, c'est différent, je ne sais pas comment parler, fait qu'il y avait leur... Non, je comprends. Avec la même boîte, puis il y avait un remote qu'on appelle, qui est comme un... C'est le truc que je travaillais avec, qui était comme, mettons, que je fais mettre sur un mur encastré dans un... Il appelle ça un... pas un road case, un... Les trucs, qu'on rentre un paquet de trucs, dans les... Un rack mount? Oui, un rack mount, exactement. Fait que je fais mettre le truc dans le rack mount, puis le remote aussi dans le rack mount, ou le mettre bas, comme... Moi, je l'aimais mieux comme sur une table penchée pour le travailler comme ça. Oui. Ça va moins bien qu'à travailler comme ça, comme un clavier plus. Fait que... Puis là, il y avait gauche, droite, puis ça contrôlait gauche, droite, fait que c'est comme ça qu'on mixait. Puis ça, bien, le RCA, le son, rentrait dans un mixeur où il y a deux tracks différentes, un peu comme maintenant, dans le fond, comme toujours, c'est ça. Fait que, mettons, le track 1, puis la track 2, CD 1, CD 2, track 2. Oups! Ça a dû faire un gros vacarme. Faut pas s'en porter. C'est vraiment pas super. Comment tu faisais les transitions, tu sais, je veux dire, des fois, tu peux rajouter comme une espèce de... comme une musique de transition un peu qui va blender les deux ensemble puis faire comme des effets. Tu peux-tu faire ce genre de choses-là? Non, bien ça, il aurait fallu que j'aille à une troisième track parce que, dans le fond, il y a une toune qui joue. Faut t'imaginer qu'il y a une chanson qui joue. Fait que, mettons, le CD de gauche, il est pris. CD 1, il est pris. Fait que là, moi, il faut que j'écoute ce qui s'en vient. Fait que là, moi, je mets un autre CD. Fait que là, je mets le CD dans le track 2 puis là, je mets la toune 6. OK, la sixième toune, mettons, c'est The Rhythm and Shady de Menem. Fait que là, il y a une chanson qui joue puis là, je fais jouer. Là, j'écoute voir pour sa fille d'un oreille. C'est ça que les DJs, on a tout le temps des écouteurs. Il y a une oreille qu'on écoute comme ça. C'est comme là, mettons, je vous écouterais vous autres de cette oreille-là puis j'écouterais, mettons, ma blonde ou quelqu'un d'autre me parler là. Fait que dans le fond, j'écoute d'un puis j'essaie de faire fêter sa voix à elle avec vous autres. Mais ça, c'est malade que tu dises ça. Moi, je pensais que c'était juste, pas juste pour le style. Non, non, non. Moi, je pensais que c'était pour le style. Moi, je pensais que c'était pour pas être écouteurs. Je vois comment qu'elle est faite puis à un moment donné, on les connaît nos tunes. C'est tout par 32, par 14, 16. Mais avant, je n'avais pas le choix pour la faire fêter. Un, pour entendre le BPM puis ça va aussi la cueer au bon endroit. Là, maintenant, je mets une chanson même s'il y a un au début puis là, après, ça embarque le beat. Moi, mon cue est déjà pré-placé ou même s'il n'est pas placé, je tourne puis là, je l'enligne direct à la bonne place. Là, je fais play. Il va tout le temps partir de là quand je mets la toune dedans avec l'ordi. Il va tout le temps partir du cue que je décide d'avoir mis. Je n'ai même plus besoin d'écouter nécessairement. Je le vois. Ça devient plus comme une formule mathématique. Oui, c'est ça. Dans le temps, il fallait que je la place. Là, ce n'était pas au début. Mettons le 8, il fallait que je fasse play puis j'y hale petit peu par petit peu puis avancer. OK, c'est là puis là, un petit peu trop haut puis là, c'est par mille, millisecondes dans le fond. Oh, wow. Il fallait que je fasse play parce que tu écoutes d'une oreille ce qu'il joue dans le bar. C'est pour ça qu'on a un speaker aussi. On a un moniteur, un speaker. Dans un DJ booth, si vous allez là, vous allez voir, il y a un speaker. C'est pour que lui entende, que le DJ entende ce qui sort dans la salle avec le bruit de tout le monde. Des fois, le monde qui fait du bruit, qui tape du pied, on s'entend moins bien. Des fois, on est éloigné aussi. Des fois, on est surélevé, mettons, dans des écoles, des parties d'école. Des fois, ils nous mettent dans la régie de radio qui est en haut, super loin. Le son est en retard. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait notre moniteur pour écouter, avoir le son tight. Sinon, ça fait tout, 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 on entend en retard. C'est fou quand on monte dans le moniteur, quel point, OK, ouais. Là, on entend. C'est pour ça. Bref, l'écouteur pour entendre la toune qui s'en vient, un oreille, puis le reste pour entendre la sortie finale, dans le fond, le son, le programme, autrement dit. Est-ce que ça change un peu l'expérience du DJ en tant que tel d'avoir des ordinateurs puis que la job soit plus facile? Oui, oui, oui. Ça la changerait-tu d'une façon positive ou négative selon ton expérience? Ça dépend. Moi, ça l'a changé positivement. J'ai beaucoup plus de possibilités. Je peux plus passer de temps à faire d'autres choses. Je peux chercher, je peux aller sur Internet avoir une chanson. Je peux plus t'aider pour les demandes spéciales. Des fois, même dans le temps, même si j'étais une machine, des fois, c'est un moment donné, je ne sais plus si je l'ai tant que minute. Je me mettais à chercher, je me faisais mal au dos. Je flippais mes cartables. J'avais trois gros cartables, mon sac à dos. C'est sûr que c'est plus encombrant avoir ça. Mais la magie, plus ceux qui ont utilisé les véniles, ils vont dire qu'il n'y a rien qui bat ça. Mais maintenant, il y a des DJs qui utilisent les ordinateurs avec les véniles. Mais moi, je n'ai jamais travaillé avec ça. C'est pour ça que je n'ai pas ça. J'ai plus le concept CD encore comme mes trucs de deux noms. Moi, je travaille plus comme si j'étais encore au CD, mais avec un ordinateur, avoir un visuel. que tu saches où est-ce qu'il y avait ton cue, où est-ce que ça s'en rendait. En les années 90, il y avait des moments qui étaient des chansons Eurodance. Il y avait un moment dans la chanson où c'est l'officiel. C'est là qu'il y a un break de tune. Tu ne peux pas louper. Il y avait des fonctions de loupe des fois sur les CD, mais ce n'était pas tight nécessairement. Il fallait que tu y fasses. Il fallait que tu y ailles à mi-tene, à la main. Maintenant, je fais loupe, fais-moi un 8. Il me loupe 8 maintenant. Tout est beau, autour de tes têtes. Ça peut être parfait si tu fais bien ça. Ça a changé. Tu le préprogrammes-tu dans ce temps-là? Pas besoin. J'arrive, je dis, OK, c'est mon moment. Je fais quelque chose en train de regarder. Je regarde le party. Je m'en reviens. Attends deux secondes. Je suis parvé. Je le fais là. Mets-moi un 4. Mettons que j'étais sur 8 sans le savoir. C'est trop long. Je peux l'éditer et dire, OK, c'est un. Ça fait toc, 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 toc. Je peux embarquer avec l'autre puis l'embarquer puis jouer les BPM. C'est sûr, c'est plus facile maintenant. C'était le fun dans le temps, mais j'ai plus de temps pour tout finalement. Plus rapide. Les entraînements se font plus rapidement. Mais les jeunes sont habitués, les milléniaux, c'est plus la même, on n'a plus la même, pas approche, mais relation avec la musique puis les DJ puis comment ça fonctionnait avant le monde. La clientèle est beaucoup plus, il faut que ça change. Il faut que, tu sais, la rapidité, comment ça s'appelle, tout sur le moment présent, c'est plus ça qu'avant parce que là, la chanson, elle jouait, on la voulait, mettons, les DJ me parlaient de ça, tu sais, mettons, pas d'Anne-Sinkui, mettons, I Will Survive, Fait que là, le monde sortait puis là, ils voulaient l'entendre, I Will Survive parce qu'ils ne l'avaient pas parce qu'il avait été importé, mettons, je ne sais pas, d'Europe. Puis là, ils s'en venaient, fait que là, il y avait juste quelques magasins qui l'avaient puis là, tu arrives au magasin puis les DJ, il y avait des combats de DJ comme toi. Il n'y avait pas d'autre musique, les radios l'avaient, mettons, puis là, après, tu voulais la faire jouer, nous autres, on est cool, on va sur Internet, on le download au pire, on encode un YouTube si on veut pour personnellement. Moi, je ne fais pas ça, mais tu sais. Mais quand tu mixes, c'est ça, toi, quand tu mixes, la toune que tu mixes, tu l'as achetée? Oui, souvent oui. Souvent oui. Je reçois des CD, c'est cool, je suis direct là, je reçois des CD de promotion à chaque mois depuis 2005. Tu sais, genre, ça fait que le club, ça, c'est un exemple que j'ai, ça fait que j'ai des CD de promotion. OK. Là, je reçois, il y a des chansons avec les beats par minute, le titre de la toune. Là, je ne l'ai pas écouté encore, je viens vraiment juste de le recevoir, puis je suis un peu étonnamment occupé ces temps-ci, mais tu sais, vous voyez comme les chansons avec les beats par minute comme le tac à deux, puis là, moi, j'encode ça puis je les mets dans mon ordinateur. C'est top qualité parce que ça devient, tu sais, c'est promotion, dans le fond. C'est des affaires exclusives pour les DJs, dans le fond? Oui, un peu, un peu, oui, mais tout le monde peut l'acheter quand même, mais c'est surtout les DJs qui vont les utiliser, surtout le mainstream club parce que c'est des chansons plus de club avec des versions extended, dans le fond, de chansons populaires ou des trucs comme ça. Ah, il y en a de tous les styles, le hip-hop aussi, carabine, latin, chart radio, il y en a qui sortent aux deux semaines. Moi, c'est une fois par mois, je les garde. Je les utilise un peu moins, mais des fois, on ne sait jamais quand je fais quelque chose de plus à une école ou un party de la musique plus radio, ambiance, je vais chez quelqu'un. Moi, je les mets dans mon téléphone aussi, fait que là, je peux faire une playlist avec les tunes radio un peu plus, s'il y a des madames ou il y a du monde ou c'est enfant, familial, je vais plus mettre des chansons accessibles que je trouve là-dessus plus que des albums de M&M avec 100 ou du gros rap. Oui. C'est quoi, mettons, le mix le plus weird que tu aurais fait, comme un genre de mash-up que tu aurais fait, mettons, l'affaire que tu trouvais genre que ça aurait pu être un défi pour toi, mettons, mais que tu te dises « Hey, c'est-tu, ça va, je suis pas sûr. » Mais c'est maintenant, c'est récemment dans ma vie de DJ que c'est arrivé. Je travaille au Electric Avenue avant que la pandémie arrive et tout ça, c'est un bar années 80-90 que je peux mettre du 2000 aussi. Fait que là, années 80-90, j'ai eu un gros range quand même. C'est deux décennies dans le fond. Fait que là, je peux me promener partout. Puis là, je m'amuse justement à créer des affaires qui se peuvent pas ou ce qui se peuvent. Justement, avec l'ordinateur, je vois la tonalité de la chanson. Fait que je peux m'amuser à faire une chanson qui fitterait pas, mais que les BPM, mettons, je ralentis puis je vais, ça y va, mais tu ne penserais pas, mettons, que je pourrais le faire. Fait que, il y a des exemples de même. Un que j'aime bien faire, c'est, vous avez vu le film « Basketball » sûrement? Oui, oui. Oui, oui. « Shake Senora », « Jump in the Line ». Oui. « Shake Senora ». « Shake a bad line ». Ça joue dans ce film-là, il me semble. « Real Big Fish ». Oui, « Real Big Fish ». « Real Big Fish ». Bref, en tout cas, cette tune-là, il m'a amené que ça fait « Shake, 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 Senora ». Puis ça fait « Tap, 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 tap ». « Shake a bad line ». « Work, 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 Senora ». « Tap, tap, tap ». « Work a bad line ». « Shake ». Puis ça fait ça. Fait que là, justement, avec l'ordinateur, j'arrive, le quatrième « wake, wake ». qui tape des mains, je loupe. Fait que là, ça continue à taper des mains, mettons. Là, je peux embarquer, mettons, une que j'aime bien, c'est « Hola Back Girl » de Gwen Stefani. « Ah-ah, this my shit ». Ah oui, 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 oui. « Tac, avec le crou. » Fait que, tu sais, je ralentis une, puis je monte l'autre. Mais tu sais, c'est un qui est « clean », puis ça fait comme « wow ». Ça, ça réagit. Une fois par année, mettons, je le fais, mettons, ça peut s'appliquer. Mais il faut que ça soit une place que, tu sais, les deux chansons vont marcher puis ça va « fitter ». Ah oui, oui. Que ça soit un party étudiant, il faut que ça soit, tu sais, il faut que ça fasse du sens que le monde aime. Oui. Ça soit une crowd variée aussi. Ça, c'est un exemple, là, de truc. C'est un mélange de décennies aussi où la « bad girl », c'est quoi? C'est 2002, peut-être? Oui, c'est 2003, je pense. Peut-être. C'est cool, oui. C'est 2000, là. Oui, 2000. L'autre, c'est 97. Fait que, tu sais, une tourne des années 90, une tourne des années 2000, qui est deux styles différents. Un qui est plus comme du swing, je ne sais pas trop comment appeler ça. Puis l'autre qui est plus du pop, pop radio, dans le fond, mais un pop un peu urban. Mais tu sais, il y a plein de possibilités maintenant qu'on peut faire avec des loups et des trucs comme ça. Ça fait partie des affaires de la fun à faire. Ça fait que ça ouvre vraiment des idées, en fait. Tu peux essayer encore. Oui, oui, oui. Exactement. Puis j'essaie live aussi. Je me mets souvent en danger. Je vais maquer des affaires, souvent. Ça ne me dérange pas. Maintenant, je suis habitué. Je me suis dit, bon, regarde, ça aura été ça. J'essaie quelque chose, puis finalement, ça n'a pas sorti comme je voulais. Ce n'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Mais Chris, c'est hot que tu dises ça parce que Chris, en fait, Christophe Dupéry qu'on a eu la semaine passée, oui, gros gars, OK, oui. Et lui, il disait que, justement, c'est live Facebook qui improvise. Lui, ça s'est mis à mieux aller un peu. Ce n'est pas nécessairement à mieux aller, mais il disait qu'il se donne le droit de se tromper. Ça fait que c'est là que son cerveau se met à vraiment plus spinner. C'est un peu la même chose que tu dis, mais dans un autre domaine. Oui, oui, mais... C'est ça qui est... Vous autres, ça vient plus de vous. Mais moi, je trouve que ça vient de toi aussi. Ce n'est pas toi qui crée nécessairement le beat à la base, mais tu en fais quelque chose. Moi, je trouve ça... Je vois ça comme de la création. Oui, oui, un peu. C'est surtout une star, mais je ne serais pas de dire jusqu'à là. C'est un peu fucked up. Moi, je suis tombé l'autre fois sur un mix. C'est du... C'est du Notorious B.I.G. Mixé avec du Johnny Cash. Triste que ça sonne bien. C'est hot. Oui, des match-ups. C'est cool, des match-ups. C'est un beau match-up qui est nice. Je ne pourrais pas pas se faire le chat-out ou contre tuto et je suis tombé dessus vraiment par hasard. Tu sais quoi, les touts? Ah, mais regarde, ça dure pendant genre 45 minutes. Il y en a une toune. OK, il y a plein de toune qui... Oh, shit. OK, c'est 45 minutes. C'est-tu moi qui t'as fait écouter ça? C'est-tu Girl Talk? Je vous conseille, d'ailleurs. Je pense... Ce n'est pas toi qui me l'a fait écouter parce que je suis vraiment tombé dessus par hasard. OK. Mais ça se peut que ça soit ça. C'est possible. Ça dure longtemps quand même. Bien, c'est ça, mais... C'est un gros mix entre Biggie et Johnny Cash. Puis, tu sais, Johnny Cash dans ses... OK, c'est juste Biggie et Johnny Cash. C'est juste ça tout le long. C'est juste ces deux-là? Oui, mixés ensemble. OK. Fait que des fois, l'instru est plus de Johnny Cash puis c'est la voix de Biggie. Oui, ça se passe tellement bien. Il se passe des voix. Je trouvais le fit nice. J'étais comme Chris, les deux auraient dû se faire un zero. Ça aurait été mis sa fit, là. Le gros blanc habillé en noir avec Biggie Small qui est à côté. Mais d'ailleurs, on a le lien parce que Marc-Olivier a pu trouver le lien. Fait qu'il est dans votre écran que vous fait voir ici. Le lien pour trouver la tour. Oui. Chance Marc-Olivier avec ça. On peut voir le lien qui fait cliquer là-dessus. Et voilà. d'autres fans qui vont être déçus. Merci, Marc-Olivier. C'est lui seul du parti qui est toujours déçu selon ses messages. Elle est tout pareil. Pour vrai, celle-ci par qui elle nous y aille. Moi, non. Elle n'est pas. Elle est déçue pareil mais elle a espoir. Ben oui. Je ne suis pas au courant de ce que vous parlez. Vous avez une fan qui est déçue de vous autres. Non, mais c'est qu'elle commande tout le temps nos affaires en disant « je suis vraiment déçu » blablabla. Mais c'est dans une blague. Elle aime plus breaker nos bars. Oui, c'est sûr. Ils ont joué à la game aussi dehors. Comme si ça nous faisait de la peine. Mais on y a eu. Est-ce que tu as fait la première fois que tu as fait du DJ? Genre, t'es-tu bien stressé avant? Oui. Pendant? Je suis quelqu'un de stressé dans la vie. Beaucoup moins maintenant. Mais avant, oui, oui. J'ai tout le temps de l'air. Le monde pense que je suis sur la coke. Mais non, jamais. Et là, maintenant, je prends du café. Un plus. Personne pense ça. Mais le monde pensait. Le monde des bars pensait, vu que je suis un DJ, mais non, je n'ai vraiment pas besoin. Ce n'est pas ma tasse de thé du tout. Ce n'est pas ça que je l'avais dit. Ce n'est pas ma ligne de coke. Ce n'est pas mon bag. Bravo. Bravo. Oui, j'étais stressé. Je suis quelqu'un stressé. Je bouge comme ça. Je me vois. Ça, s'était-tu bien passé? Sûrement. S'ils me l'ont demandé, oui. Mais dans ce temps-là, je pense que oui, ça avait bougé. Ça avait dansé. C'est ça qui est important dans le fond. Techniquement, ce n'était peut-être pas parfait, mais l'important, c'est que le monde ait du plaisir et que c'était le fun. Surtout avec les moyens de l'époque. Comme je disais, tape-cassette, l'acteur CD, rentrer dans un mixer avec le tape-cassette de mon père qui était un gros radio, mettons, puis celui d'un de mes amis avait jeté des fils que si je bougeais, mettons, les fils, ça déplugait un peu. Ce n'était pas la top qualité. On allait avec ce qu'on allait et je chargeais, mettons, 400$ et quelque chose qui vaut, je ne sais pas, 200$. Non, non. Non, mais tu sais, je ne chargeais pas chère non plus parce que c'était juste pour le fun. Dans le temps-là, c'est souvent ça, les DJs, on payait pour faire des contrats, dans le fond. Ah oui? Au moins, pour qu'il y ait quelque chose. Tu sais, j'ai déjà loué le sale, moi, puis avoir, tu sais, chargé le monde, mais faire un party, dans le fond, je n'étais pas du tout, je ne gagnais pas. Moi, c'est ça, je n'étais pas du tout remboursé ou faire des parties de maison, payer en pizza, mais c'était le fun parce que c'était ma gang. Maintenant, si je le fais, c'est un adon de même parce que je veux bien le faire puis ça me tente puis j'aurai du fun à le faire. J'ai quelqu'un, mais je le fais moins ça. Non, non. J'ai fait un party d'Halloween chez la famille à ma blonde pour m'emmener juste pour le fun. C'est moi qui leur ai dit, gars, je vais venir le faire, j'ai mon nouvel équipement, je vais m'amuser avec ça parce que ça se transporte bien. J'ai déjà fait ça. Mais tu sais, il ne faut pas faire ça, mais je le fais des fois, ça peut arriver. C'est le fun. Tu le fais pour le plaisir, tu le fais pour le… Tu sais, je suis payé, je gagne ma vie à faire ça. Non, 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 comme là… Oui, c'est pas ça que je voulais dire. Vas-y, vas-y, mais oui, tu as l'air passionné, ça se voit. Ben oui, Dave. C'est comme, j'ai mon nouveau stock, il faut que je l'essaye. Oui, il faut que je le fasse jouer. Mais tu sais, comme là, pour me garder, pas à la page, mais pour être encore un peu tight, si je peux dire, je fais des lives à chaque semaine, chaque samedi. Le 5 à 7 de la quarantaine. Le 5 à 7 en quarantaine. Oui, j'ai vu ça passer. Les samedis de 5 à 7, ça ne finit jamais vraiment à 7 heures, ça fait que c'est encore à 7 et demi-8. C'est vraiment cool. Moi, je l'écoute dans divers contextes. Je mets juste ça sur Twitch. Ça fait de l'ambiance. Chez nous, puis ça fait un bon beat que tu sois en train de te chiller ou genre de faire ta vaisselle, c'est hot. Puis en plus, tu gagnes, genre j'ai vu ça la semaine passée, tu peux gagner genre des DJGM coins. Oh, oui. Là, ça te donne le droit d'acheter des affaires. À 1000 points, il prend un shooter. Oh, man. Il faudrait que c'est le coin-là, tu as écrit ici en dessous d'un trait avec le mot. Ah oui, j'avoue. Puis là, ils vont être écrasés. J'avoue. Callback. Callback. Là, c'est écrit callback en gros. Tu as l'impression que ça. Callback. Là, c'est tout mon pays. Avec DQG. Oui, c'est ça. Applaudissez, marquez en bas. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun. Bref, Twitch, je continue à faire ma passion. C'est sûr, je le suis un petit peu. Maintenant, je commence à... Il y a une promo quand tu cliques sur mon lien, mettons, tu as une vidéo, une pub, mettons, Amazon qui pop ou des trucs comme ça de cinéma. Fait que, tu sais, peut-être m'emmener peut-être dans 10 ans, je vais avoir 100 piastres. Mais je ne le fais pas pour ça, dans le fond. Je le fais pour le plaisir et c'est le fun. Je fais ça chez nous. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Ce que vous voyez en arrière, c'est le rideau. Ce n'est pas la vue que vous avez. C'est plus droite. Mais je mets l'éclairage là-dessus puis ça bouge. C'est bien le fun. C'est cool. Je m'amuse avec OBS Studio puis c'est comme je ne peux pas faire des affaires, mettre des gifs. Puis le monde, justement, je fais que, quand le monde gagne des points, mettons, 250 points parce que plus que tu regardes, plus que tu gagnes des points. Moi, je les ai appelés mes DJGM coins puis le mot 250, tu cliques sur un puis ça redeem tes points. Puis là, moi, j'ai un programme tiers qui fait que ça va direct dans mon programme de studio puis ça pop, mettons, Megaman. Megaman qui fait du qui pop de même. C'est bien ça. Ça fit tellement avec toi, en plus. Moi, au début, avant de te catcher que c'était les points, je pensais que c'était toi qui avais saté ça. Au début, je le faisais comme ça puis là, je me suis dit il faut que j'ai une manière de le faire aussi. Je le mets puis il y a de l'air d'être à côté de moi parce que je le coupe puis il y a de l'air d'être à côté de moi en arrière de mon board, genre. C'est cool. Je m'amuse avec ça. Puis c'est où, qu'on peut voir ça? C'est sur le Twitch. Twitch, c'est un site de streaming surtout pour les gamers. Ça commence comme ça. La question, c'était plus c'est quoi ton Twitch? Oui, mais je vais dire non, mais j'explique un peu. Ça fait que c'est Twitch puis c'est GM le DJ parce que DJ et GM étaient déjà pris puis là, je ne voulais pas avoir un underscore GM de Montréal. Ça fait que c'est juste J-M-L-E-D-J GM. Ça fait que c'est twitch.tv slash GM le DJ que vous pouvez voir à l'écran. GM le DJ, ça marche bien, je trouve. C'est la version vraiment francophone de DJ GM. Oui, c'est comme GM le DJ. GM le DJ. Ça fait aussi bien. Puis c'est à quel moment? Puis il y a 5 à 7? C'est les samedis de 5 à 7 sur twitch.tv slash GM le DJ. C'est très cool. Là, cette semaine, donc la semaine passée pour les gens qui nous regardent, c'était un spécial Sean Paul que j'ai décidé de faire. J'ai fait 7 ou 3, ce que je veux dire. Ça fait que ça, c'est un add-on. Je me suis dit, j'aime tellement Sean Paul. Puis là, je vais essayer de faire de quoi. Mais tu sais, ça, ça va être challenging parce que là, je vais aller dans toutes ces années à lui qu'il a fait. Puis je n'ai pas nécessairement de DJ tools. Ça, ça veut dire des versions où j'ai un beat au début, un beat à la fin. Tu sais, quelque chose que je vais pouvoir blender comme il faut. Je vais travailler fort pour que ça marche bien. Puis essayer de trouver des chansons relevantes. Ça risque d'être cool. Les filles vont triper là-dessus. J'ai eu bien des grosses réactions. Le monde en hâte. Mais en même temps, une phrase que tu as déjà dit, c'est « Si une soirée va mal, mets du Sean Paul. » Non, c'est « Si ça chie. » C'est mon... Partout sur Instagram, sur Facebook, mon truc, c'est « Si ça chie, mets du Sean Paul. » Ça se fait à pas danser s'il y a de quoi qui se passe mal. Puis là, ça devient comme un running gag de mes amis. Mais « Si ça chie pendant que tu mets du Sean Paul, c'est quoi que tu fais? » Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire souvent. Ça n'est pas qu'à ce genre de party. Mais tu sais, ce retour, tu vois que ça ne danse pas puis ça serait supposé. Si tu mets du Sean Paul, ça va le vivre un moment donné. Il faut choisir quand même un peu ton moment. Mais surtout, une certaine époque, les années 2000, c'était fou. Oui, bien oui. Tant de « Get Baisy ». Oui, « Get Baisy », c'est la chanson. Mais moi, je n'écoute pas tant de Sean Paul puis sérieux, j'entends genre « Temperature ». Je me suis gêné dans les mots. Oui, parce que sa voix est mélodique. Je suis allé le voir à l'Olympia, il y a 2-3 ans. Puis des fois, il se met juste à parler, chanter a cappella puis c'est du freestyle. Puis c'est comme, il parle puis c'est comme mélodique. C'est comme, il parle, ça rime, ça floue puis c'est comme, wow, ça donne des frissons juste à l'entendre parler. Là, je suis allé au 3-lettes vite puis je l'entendais puis j'étais comme, aïe, c'est non bien fou. C'est un « Nate Dog » reggae, mettons. Mais il est débile, vraiment, vraiment. J'ai été impressionné. Mais tu sais, c'est sûr, il fait ça depuis toujours. Il peut improviser une chanson, il donne un beat, d'après moi, il improvise puis il fait live sur de quoi qu'on parle. Mais ils sont tous dans le même un peu, les freestyleurs. Eminem aussi peut faire ça puis Snoop aussi puis Pitbull aussi. Pas le même calibre, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que tu sois sharp en Chris. Snoop, c'est de shit, par exemple, mettons là-dessus. Genre plus qu' Eminem. Tu sais, Eminem en freestyle. À chaque fois qu'il... Excuse-moi, je t'ai tellement coupé. Désolé. Non, mais Eminem en freestyle, il va être bon pour sortir beaucoup de rimes puis de multisyllabiques malgré le freestyle. Mais ça va être des textes qu'il a déjà dans sa tête. OK. Mettons, moi, je fais des fois du freestyle dans des choses du mot. C'est ça que tu connais déjà un peu. C'est ça que je m'en vais. Je ne sais juste pas ça être quoi, Lord. Oui, OK. C'est ça, techniquement, la définition du freestyle. Tu as des trucs dans ta tête, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Ce n'est pas nécessairement de l'impro à 100 %. OK. OK. Eminem, là-dessus, il va le faire. Ça va être cool. Tu es comme genre « Oh, shit, Chris. Ça va vite. Il y a beaucoup de rimes. » Mardo, comme Snoop, mettons, ça va groover. Snoop, il va réussir à mettre dans un mood genre que tu es comme genre « Ah, si je serais dans un jacuzzi avec du champagne. » Snoop, à chaque fois, je l'ai vu même juste freestyler dans un poste de radio comme dernièrement. Puis, tu sais, quand il rappe, on dirait qu'il est dans son Cadillac, genre, il est comme tout le temps chill. Il n'y a rien qui est comme comme petit. Moi, si tu es genre dans son 6'4, genre, genre, c'est un peu gros. Ou à la limite, même pas ça, même pas. Moi, je le verrais dans un espèce de Monte Carlo Lowrider de 88. Il n'y a pas l'air du genre de gars qui crie souvent, tu sais. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin de crier. Mais il y a quoi? Il y a 55 là sur M&M. Ah, il est vieux. Il est vieux, le Snoop. Mais tu sais, M&M, il doit voir 45. M&M, je pense qu'il est début cinquantaine. Oui, je pense. Il a entendu là, Snoop, il doit être à comme 58, genre, comme ça même. Oui, mais il est encore dans la quarantaine M&M. Je pense qu'il est né genre en 72. 72, il y a 48. Ça, c'est. Ah, M&M. M&M est né en 72, il y a 48. Puis, ah, Snoop Dog est né en 71. Oui, 49. Hé, c'était sa fête il n'y a pas longtemps. Bonne fête, Snoop. Bonne fête, Snoop. C'est un de nos Patreon. C'est un de nos Patreon. Ben oui, il a appris le français juste pour nous autres. Ben oui. Le pays, c'est que je suis sûr qu'il serait down. Il a l'air assez chill pour dire deux, trois mots. C'est le genre de gars qui le ferait. Je suis sûr que oui. Ah, mais oui, mais il y avait un channel YouTube qui disait, genre, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas, genre, comme à la fin de son affaire, c'est comme il disait « shit, blablabla, tabarnak ». Oh, oui? Oui, c'est comme son channel YouTube qui fait des vidéos. Je pense que c'était « down with the double G ». C'est un genre de talk show sur YouTube qui fait des bêtes avec du monde. C'était son podcast « GGN ». Oui, « GGN ». Que tu mets plein des mots après. Ah, le double G. Non, « GGN ». OK, pas du tout. Pas du tout la même chose. En tout cas, je ne me rappelle pas de ton nom, mais je me rappelle qu'à la fin, tu as comme, comme quand tu écoutes ton émission qui passe sur un channel, des fois, tu as des trucs qui reviennent, genre. Puis, en tout cas, je sais qu'il y avait comme un truc, je ne me rappelle plus ce qu'ils disaient « blablabla, blablabla ». Puis à la fin, ils disaient « tabarnak ». OK. C'était juste comme sur un fond avec un texte écrit, mettons. Il y a lu quelque chose, quelqu'un, il a dit de dire ça, dans le fond. Ben, « I guess », c'est peut-être de quoi qu'il trouvait cool. À le fond, il voulait venir à un moment donné vivre à Montréal. Oui? Ah oui? Sûrement quand Trump a été élu, sûrement. Oui, c'est exactement dans ce bout-là. Il voulait venir à Montréal. Puis je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Sûrement que c'était trop cher. Parce que ça n'a pas de sens. Non, mais il y a tous les liens qui ont fait un statut là-dessus. Puis je faisais la même chose. genre checker, genre, mettons, ici, le magazine de maison, mais que le prix, il est entre, genre, mettons, 2 millions ou, mettons, 1 million à illimiter. OK. Puis tu check les maisons de 2 millions ou même 3 millions à Montréal. Puis tu es comme, ben non, ça ne vaut pas 3 millions, ça. OK. Puis genre, versus, mettons, la maison de M&M, mettons, qui était à vendre. J'ai vu ça pas pire. Oui, oui, oui. C'était genre 4 millions, mais c'était un assis de manoir. Le château manoir. Avec un gros terrain, c'est-tu une piscine, un étang, un terrain de basket, un terrain de tennis. Mais ça, c'est sûrement LA, là. C'est sûrement la somme sur. La maison de M&M, même pas. C'est dans le Michigan. Ah oui, il est resté dans le Michigan. C'est un gars de l'étroit. Oui, oui, c'est ça. C'est celle-là, elle est dans le Michigan. Elle était à, ben, peut-être sûrement déjà vendue, mais j'avais vu qu'elle était à vendre à genre 4 millions. Mais tu sais, c'est comme 1 million de moins, puis tu as quasiment l'équivalent d'un 3 et demi à Montréal. C'est US par exemple. Ça va être comme 5, 5.5, mais quand même. Mais c'est ça, c'est que c'est US. C'est ça l'affaire. Il faut se dire ça aussi. C'est US. C'est 0.5 de plus. Oui, c'est plus cher. Ben, il crée 74 plus 5.5. Pour l'équivalent de ce qui était quoi, sa propriété, qu'est-ce que tu peux avoir pour 2.5 ou 3 millions ici. Mais quoi que c'est quand même 1 million de plus. Fait que c'est sûr, c'est beaucoup. Oui, non, mais quand même. Ça n'a l'air pas beaucoup quand tu comportes des millions. En plus, c'est de 2 taxes. En plus, on a 2 taxes. C'est pour ça qu'il y a de la misère à signer des joueurs. Dans le hockey, les joueurs, c'est compliqué d'avoir quasiment des joueurs dans les Canadiens, que ce soit des Européens ou des Canadiens. Il y a juste un Américain, je pense. C'est Jeff Petrie, je pense. Tous les autres, c'est des Canadiens et ou des Européens. C'est fou. Oui, tu as raison. J'ai essayé de se penser. J'ai jamais remarqué ça. C'est juste ceux qui sont habitués à des taux d'imposition. Sûrement, ou qui sont déjà là ou qui care pour l'équipe. Ça représente de quoi pour eux. Dans le fond, Piqué Subban a fait sa fondation pour ne pas payer de l'impôt. C'est si bon. Lui, c'est un Canadien. Je pense que son équipe, c'est en Belleville, je pense, en Ontario. Il a joué là. Carrie, lui, il vient de Vancouver, dans ce coin-là, Colombie-Britannique. Je pense que Gallagher aussi. Ils viennent tous de l'Ouest canadien. Ils viennent du Canada, finalement. Tout le monde. C'est fou, pareil. Pourquoi pas parler de ça? Non, je n'avais jamais remarqué ça. Oui, à cause des maisons. Snoop Dogg, Carrie Price, les... Snoop Dogg, qui est un grand fan de hockey aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Il y a un fan de Pittsburgh dans ses premiers gros clips. Oui. Ou même, tu le vois, il me semble qu'il était à MTV, je parle dans les années 90, avec Death Row et tout ça. Il me semble qu'il avait un jersey des Maple Leafs de Toronto que j'avais vu. Oui, c'est genre un gros fan de hockey. Dans ces années-là, il n'y a pas dit ça de triperie parce qu'il trivait d'ice. Non, non, non. Je ne sais pas, dans le jeu de Jalen Jules, il y a un jersey des pingouins. Oui, oui, non, c'est un fan de hockey. Définitif. Mais il a fait, vous avez vu le récemment, il y a comme un an. Le combat? Non, non, mais ça, OK, oui. Ça, c'est une chose que je n'ai pas vue d'ailleurs, il faut que je regarde. Mais il y a comme un an et demi, il faisait le commentateur pour un match L.A. contre, justement, peut-être Pittsburgh même. Il y avait son champ d'aide des Kings. Il y avait ça contre-crampé parce qu'il était là « Oh, shit! » Il y avait une bataille qui a éclaté. Puis là, il a écrit la bataille mais il est juste comme « Oh! » C'était cool, hein? Ça passait dans une baisse. Mais moi, je ne l'ai pas vu Snoop qui était commentateur là, mais Snoop, c'est un bon commentateur et en plus, dans la box, si tu veux que Snoop soit ton commentateur de combat, il demande genre 15 millions. OK. C'est quand même un peu chiant. Pour un gars qui sait tellement de quoi il parle. Ce n'est pas un fighter. Ce n'est pas un fighter. Ce n'est pas un fighter, mais à l'écouter quand tu écoutes le combat. Mettons moi, dans la box, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais à voir Snoop Dog qui fait juste genre « Man, get out of the corner, dog! » « Hey, you ain't in the street! » Normalement, en fighting, tu as souvent deux commentateurs. Tu en as un qui est vraiment comme un gars qui fait des transitions. Mettons que vraiment c'est comme un gars de télévision. Puis tu as une personne qui est un analyste. Fait que là, soit tu rajoutes Snoop Dog en troisième ou soit tu enlèves… Qui va être le « color commentator » dans le fond, comme dans la lutte. Exact. Indigatoirement. Soit tu fais ça ou soit tu enlèves le vrai fighter en place d'avoir un gars qui te décrit vraiment ce qui se passe. C'est cool, mais genre… C'est sûr que tu as le play-by-play. C'est sûr que le gars du play-by-play reste là dans le fond. C'est sûr. Oui, oui. Ben oui. 100% d'accord. Sur et certain. Je pense qu'il va plus suivre des « ah ben vas-y, film, ça fait deux fois que je te coupe la parole. » Non, non, non. Désolé, ça se peut que je coupe du monde aussi. Ben non, ça arrive à tout le monde. On est Québec. Dans le fond, juste que je trouvais ça drôle que, tu sais, genre Snoop Dog a l'air de connaître la valeur de l'argent, tu sais, comme vers Montréal. Chris, ça, c'est bien trop cher ou 3 millions. Il demande 15 millions pour dire une… pour niaiser si t'accorde pas. Ben ça, c'est pas ça que Snoop a dit. Qu'est-ce que moi, je pense. Ah, OK. Je pensais qu'il m'a vraiment dit « GF, c'est spéculation. » C'est 15 millions que ça va coûter. Ben non, mais c'est clair que ça coûte trop cher pour Snoop. Ben, je veux 3 maisons à Montréal. Ben lui, il va être comme rase tout vers d'un, mets-moi un manoir puis une piscine. C'est un gars de chien. Je veux pas ça. Mais supposément que le combat qu'il a eu justement en fin de semaine, il a eu, je pense, celui de Tyson Fury, je pense, en tout cas, supposé que c'est Moro Ranallo qui a fait le commentateur play-by-play. Ah, nice. Moi, j'adore Moro. Supposément. Oui, c'est le meilleur. Oui, oui. Tellement bon. Oui, mais c'est vrai, il a fait le Pride aussi, lui. Oui. En fait, le Pride qui est dans le fond une organisation japonaise, mettons, de MMA, mettons, à peu près d'un début 2000, mettons, je pense, ça a été dissous en genre 2007-2008 parce que le UFC l'a acheté, mais genre, pendant un moment, c'était quasiment… Il l'a acheté pour 10 sous. Oui, c'est ça. Drop de main. Oh, shit! Je vais chercher mon sandaille de DX. Applaudissez! Oui, c'est trop sur les DX. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai qu'il est solide, Moro Ranallo, puis je serais vraiment curieux de l'entendre, de l'entendre sur des combats de boxe. Il y avait un podcast avec Bass Routon. Ah, oui, oui, c'est vrai, je l'ai écouté. Routon et Moro. C'était pas peur. Oui, oui. Oui, Moro Ranallo. Puis je l'ai vu en lutte professionnelle. Lutte professionnelle, là, c'est… Oh, shit! C'est même pas mis contre tes chutes! Oh, shit! Oh, wow! Qu'est-ce qu'il est beau, mon gars! Il est tellement beau, on dirait qu'il est neuf. Quand même. Oh, man. Ça va avec quel gars, le gars, man? Moi, je rêvais d'avoir ce chandail-là quand je jouais à No Mercy. Oui, à No Mercy, puis… Oh, oui. Oui, je jouais à No Mercy, puis dans les personnages pour choisir les costumes, je mettais tout le temps, tout le temps, ce jersey-là sur les bandes de DX. C'est malade, il me vaut mieux qu'on créait nos propres personnages. Ah, oui, c'est tout. C'est-tu ton meilleur jeu de lutte? Mon meilleur jeu, je pense, c'est WrestleMania 2000. 2000, oui? Oui, en 64, oui. C'est sûr, c'est en 64 que ça se passe. Oui. Mais, oui, je pense que oui. C'est lui qu'on a réussi à créer plus nos bonhommes, nous autres, toute ma gang de chums, justement, avec les chandails, qu'on a réussi à se créer. Vraiment, tu sais, il y avait juste des bons templates, juste parfaits, qu'on pouvait écrire ce qu'on voulait, ce chandail, on pouvait créer des affaires. Il y a un de mes amis qui était un malade, lui, il a réussi à recréer nos T-shirts que nous autres, on portait avec les logos d'une compagnie, du truc, genre que mes amis travaillaient pour cette compagnie-là, de déménagement, il la recréait. Est-ce qu'il mettait des fois son chandail? Oui, oui, on était tous pareils. En plus, les tunes, on pouvait dessus? Non, on ne pouvait pas mettre nos propres tunes parce que c'était sur des cartes bridges, sur des cassettes. Mais au PlayStation, il y en a un que j'ai pu mettre, je mettais mes propres tunes et ça, c'était cool, j'avais tout fait mes amis et ça, c'était cool pour faire du custom. C'est auquel ça? Surtout, c'était sur quel jeu? Un des PlayStation, je ne me souviens pas. Non, tu ne savais pas quel jeu? Sûrement un gratuit ou si tu as au PlayStation 3, je pense que tu as au PlayStation 3. Les jeux dans ce temps-là, sûrement un jeu de 2012, mettons, quelque chose à ces années-là. C'est cool. On peut mettre nos propres tunes avec une clé USB, dans le fond. Moi, le jeu que je veux vraiment m'acheter, il est fucking cher, c'est Def Jam Fight for New York. Moi aussi, c'est sweet. Ça, c'est au PlayStation 2, ça? Pour moi, c'est le Xbox classique. Oui, et Gamecube aussi. J'ai travaillé au micro-play, c'est pour ça que je connais le jeu. Je travaille dans un micro-play. Tu as Sean Paul, justement, dedans. Puis Snoop, c'est vrai, il a Sean Paul. Il y a 50 Cent aussi. Je pense que 50 Cent était sur le dessus. 50 Cent, tu n'es pas là encore. Tout le monde est déçu. Ça, c'est dans la version que ça a scrappé la franchise du jeu. Ah, écoute. parce que Def Jam Fight for New York, il est quand même le genre, tu sais, pour te faire une idée, Def Jam Fight for New York, si tu n'as pas Amazon Prime, chez vous, avec les frais de livraison, il revient plus cher que Cyberpunk 2077. Mais c'est un vieux jeu, là, on parle. Oui, c'est un vieux jeu, 2003, 2004, c'est ça, là. OK. Oui, c'est vieux. Si tu fais venir, ce jeu-là, il coûte plus cher que si tu te fais venir dans le jeu de 180 piastres. Tu l'achètes ou tu vas te coûter 120 piastres, genre, il tourne autour de ça, 120 piastres. ça, par rapport à ça sur Amazon, il est genre 75 à part des frais de livraison. Mais il est en physique, c'est ça, tu l'as en physique, là. Tu l'as en physique puis neuf, là. Non, c'est pas neuf, c'est use. Qu'est-ce que vous pensez que vous autres, de ça? Amazon, tu penses qu'il est utilisé aussi? Parce que c'était écrit sur le site d'Amazon, genre neuf et utilisé aussi. OK, bien, parce que je ne sais pas à quel point tu peux l'avoir neuf, là. Attends, tu peux l'emballer puis il n'a pas déballé. C'est peut-être qu'il était complet et utilisé, mais pas neuf. Ça ne peut pas être les deux, là. Ça fait du sens aussi. Mais parce qu'il ne reprinte plus puis c'est peut-être de collection maintenant puis il y en a eu une moins grande quantité de produits, ça fait que c'est un peu... Des fois, c'est de la spéculation aussi un peu. Mais il n'est pas si rare que ça. C'est juste... Là, on parle tout en même temps, mais il n'est pas si rare que ça. Mais je pense que c'est juste un des gros classiques qu'il y a encore de la demande. Je pense que c'est vraiment ça parce que c'est un bon Mortal Kombat, mais de rapper qui était quand même... Le monde les louait. Il était quand même pas mal loué. Moi, je n'avais pas de console PlayStation. Moi, j'étais juste Nintendo quand j'étais jeune. C'était un des jeux qui était très loué. Ça, puis les Tony Hawk, le monde les louait. C'est des jeux un peu semi-sport. Moi, j'aime mieux les jeux Adventure, Action, puis toute cette affaire-là. Mais c'est ça, je voulais vous demander justement, les gars, vous autres, est-ce que vous avez des consoles? Oui. Vous en avez des jeux? Est-ce que vous êtes plus à avoir les jeux physiques ou vous downloadez numériques plus? Ça dépend. Moi, je te dirais personnellement, ça dépend avec... Je ne sais pas, avec le Xbox, mettons. Je n'ai pas acheté un Xbox One. Avec ça, j'aime mieux l'acheter genre... Vous êtes les deux seules personnes que je connais. Je pensais que je connaissais une qui ont Xbox. Moi, je pensais de Nintendo ou de PlayStation. J'envisage d'acheter le Xbox original. C'est ça que moi, je veux acheter. Ah, mais... C'est trop original de Xbox pour eux. Ah, j'haïs ça, cette console. Les premières consoles de toutes, souvent, ce n'est pas le top. Le premier PlayStation, ce n'est pas top. C'est cool parce qu'il y avait Final Fantasy VII et ça a sorti pour ça, mais la qualité de la console, ce n'est pas top. mais ça a mal vieilli. Nintendo, c'est top comme jeu. Le premier Nintendo, il marche. Le Super Nintendo, c'est ma meilleure console. C'est ma console préférée. J'ai un Super Nintendo aussi dans le bureau, lui, par exemple. Ah, c'est malade. Cette console-là, c'est là qu'il y a tout. C'est la source. Mais sinon, j'ai acheté la Switch aussi. La Switch, j'ai acheté en version physique parce que j'ai d'autres amis qui l'ont. Des fois, ça arrive, mettons qu'on peut s'échanger des jeux, donc je n'ai pas besoin de payer 80$ pour un nouveau jeu parce qu'il n'y a pas assez de jeux de sortie en ce moment pour que les jeux intéressants droppent tant que ça. Nintendo garde leur jeu au même prix, même après 5 ans. Des jeux de Wii U et que, mettons, Smash Bros, je suis sûr qu'il est encore 69$. Oui, Mario Kart. Oui, tout ce qui est Nintendo. Tout les autres. Il y a un Boxing Day, c'est surprenant, qui a eu Luigi's Mansion avec quelques jeux, je pense, Splatoon, New Super Mario, Bros U, Deluxe, en tout cas sur Switch qui ont sorti à 30%, 40% de rabais. j'ai sorti là récemment. Mais c'était digital, par exemple, je pense. Non, les deux. Oh, wow! Oh, wow! OK, c'est intéressant, maudit, parce que, moi, pour répondre à ta question, j'aime plus les... Je l'aime mieux en physique, avoir le jeu physiquement, j'aime ça. J'aime avoir une bibliothèque. Je suis en train de me monter une bibliothèque, d'ailleurs. C'est ça qu'on voit derrière toi? Non, ce sont des livres, mais j'ai une autre dans le salon. Je suis rendu avec moi et ma blonde, on a la GameCube, PlayStation 2, la Wii, puis je suis en train de monter une collection pour ces trois consoles-là. C'est juste que, dans le fond, la PlayStation 2 puis la Wii, je les avais déjà, puis j'achetais à ma blonde une GameCube, fait qu'on commence à monter notre collection, mais c'est assez dispendieux, par exemple. à voir les jeux qu'on veut. C'est difficile. C'est quoi les jeux que tu veux au GameCube, mettons, les jeux que tu as? Surtout, c'est que tu les achètes puis après ça, s'ils pètent, t'es fini. Oui, mais c'est solide. Sûrement. Si t'es collectionneur, moi je suis collectionneur puis tu sais, je fais attention. Je fais attention aussi, mais des fois, ça brise pareil. Mais t'as-tu Eternal Darkness au GameCube? Non, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Il y a plusieurs jeux qui me manquent. C'est ce qui m'a fait acheter la GameCube. C'est une des seules consoles que j'ai acheté vraiment tard de Nintendo puis justement, je commençais à travailler à cette époque-là au Super Mario Vidéotron avant d'être à la boutique jeu. Puis j'étais, c'est GameCube, je l'ai acheté pendant le temps que je travaillais là comme employé puis j'ai acheté avec Eternal Darkness puis après j'ai acheté Super Mario Sunshine dans le fond. J'ai acheté les deux en même temps, il me semble, mais c'était pour jouer à Eternal Darkness surtout en premier. C'est un jeu magnifique, c'est malade. C'est un jeu qui m'a vraiment intéressé. Je pense que c'est sur la GameCube ou PlayStation 2, je ne suis plus certain. Ça s'appelait, c'était-tu Time Splitter ou quelque chose comme ça? En gros, c'est un shooter, c'est un first-person shooter puis c'est les mêmes qui ont fait, qui ont fait, voyons, sur Nintendo 64, GoldenEye. OK, c'est Rare. Oh, c'est bien. Nice. Perfect Dark. Rare, sûrement. Rare, c'est la compagnie de production mais ceux qui ont, c'est-à-dire, vraiment fait le jeu en tant que telle, je pense que c'est les programmeurs ou whatever. En tout cas, j'avais vu une vidéo là-dessus puis c'est la même gang qui ont fait tous ces jeux-là, GoldenEye puis Perfect Dark qui sont deux classiques dans ma tête pour le 64. Ça fait que j'aimerais vraiment ça. Crytek, OK, développeur, Sony, PlayStation 2, GameCube, Xbox, Electronic Art, ADOS Interactive, Square Enix Europe. Est-ce que ça, c'est, mettons, le truc. Est-ce que t'es là, tu es, j'y aime, t'es mal. Non, mais je sais, de quoi? Non, mais je regarde. OK, je comprends que t'as deux écrans. Je le trouve comme ça. On sent à Joe Rogan Podcast. Sauf que là, c'est l'invité qui met la coche. Mais c'est développé par Rare. C'est vraiment développé par Rare. OK, c'est développé carrément par Rare. OK, OK. En 2000. C'est vraiment cool. Tu peux déformer le temps pendant que tu joues. Ça rajoute une dimension de le fun aussi. En tout cas, celle-là, ça en est un. OK, parfait. OK, cool. Ça te l'aille cool. Mais Rare, c'est des pros. Mais tant qu'être dans le gaming, est-ce que, mettons, GM, t'as-tu joué à Cyberpunk? Cyberpunk? Non, je pense que ça sortait aujourd'hui. ou hier? C'est sorti hier à minuit. OK, mais non. Moi, je n'ai pas joué. Je l'ai demandé à Noël pour avoir quelque chose à demander. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air sur console. Moi, j'ai un PlayStation 4. Je n'ai pas réussi à avoir la PS5. Non, c'est ça. Je l'ai vu d'une PlayStation 4. Ce n'est pas pire? Ça look-tu? Bien, c'est très beau. Moi, je ne m'entendais pas à ça comme jeu nécessairement. genre un petit peu trop RPG à mon goût. Mais ça look bien. C'est beau. Mettons, l'ensemble de l'univers fit bien. Moi, je trouve que c'est une espèce de mélange entre... Puis là, tu vas avoir mes belles références. Un mélange entre Halo, Splinter Cell, mais avec le... GTA. Un peu de GTA. C'est ça. OK, OK. C'est littéralement les trois seuls jeux que tu as, GF. Oui, c'est ça. Non, non. Il y a une chose 2014. Oui, c'est ça. Maman, j'ai une patine. Moi, j'ai 2010. C'est 2010. 2014, je ne suis pas prêt. J'ai 2011 que je l'ai, mais je n'aime pas les nouveaux contrôles. Ah, le 2014, il est tough. Il n'y a plus... Ah, c'est tout tough. Non, non. Je sais pas si c'est un bon mélange. Le dernier jeu de hockey sérieux que j'ai joué, c'est... Excuse-moi, je t'écoupe, mais c'est Nature 2004. Le 2004, il était vraiment cool, sérieusement. Oui. Oui, oui, oui. Mais lui, il avait quelque chose de cool. Il y avait les... Man, Colorado était insane si t'as calé ce dernier-là. Oui. Ça se peut que ce soit ça, mais j'avais le jeu quand on jouait et on avait du fun. Il y avait aussi drôle que tu dises 2004 en particulier parce que c'est le premier jeu de hockey que moi et Marco on a eu quand on était jeunes au GameCube. Nice. C'est notre premier jeu. Oui, c'est malade que tu dises ça. Oui, oui. Mais oui, j'ai voulu me le racheter pour mon GameCube. Ça coûte fuck all. Des jeux de sport habituellement, tu vas le poigner à 3-4 piastres. 3-4 piastres. Puis même, c'est comme là, mettons, je ne sais pas quand NHL 2021 est sorti. Le 2020 doit être comme 15 piastres. Je me souviens, le monde venait me le vendre aux vidéos quand je travaillais là. Encore 15 piastres. 3-3 piastres. Oui, ben oui, ça vaut rien. Il est rendu gratis sur Game Pass déjà. Ils ont comme une espèce d'application. Je ne sais pas, c'est sur PlayStation aussi, mettons, sur Xbox, c'est une application un peu comme un Netflix dans le fond. Oui, il y a un PlayStation Now qui appelle sur la PlayStation. On va-tu être commandité par des affaires, nous autres, à la fin de ce show? Ben oui, on va voir, je suis commandité 10 000 $. Moi, je suis commandité par ce rom-là. OK. C'est ma commandite. OK, c'est-tu vrai? Ben, j'aimerais ça, ça soit vrai. t'aimerais ça, OK. Ben, écoute, il n'y a rien d'impossible dans la VGS. Tu commences à parler comme un gars qui est commandité par du rom aussi. Il me semble taille. Ben, honnêtement, sur ton visuel-là, je pense que je vais commencer à dire que je suis commandité par ça. Je vais avoir genre une autre commandite du Québec qui va vouloir les tasser. Je suis commandité par Diplomatico, le rom. En tant que je les montre, ils m'en donnent gratis. Mais il a de l'air dark, hein? Ça a de l'air ou c'est une émission d'optique à cause de la bouteille comme telle. C'est la bouteille qui est brune, je pense. C'est les deux. Il est quand même foncé, là, quand tu le verses dans un verre. Shooter, Shooter, un JF? Tu vois la couleur comme il faut, là. Tu en prends-tu avec moi? Ben là, moi, tu me le donneras à côté de l'écran. Ben oui, dans le futur. Oui, c'est ça, oui, dans le futur. Je vais mettre un petit shot, ça va l'air petit, mais c'est un shooter de... C'est ça pour voir la couleur, dans le fond, oui. C'est ça, il est quand même dark, là. Oui, il est dark. C'est du rhum brun de Havana Club. J'aimerais ça, j'aimerais ça goûter. Ouais, ben il est vraiment meilleur que du Havana Club. Mettons, il se voit, il est très bon straight. OK. Mettons, là, il est vraiment bon. Bon rum. Ça tombera pas. Puis mettons, c'est rare qu'il y ait à la SAQ qui est pas loin de chez nous autres. Puis là, il l'avait, j'étais comme genre, je peux pas résister à ça. Puis il est à quoi? Y a-tu une saveur? Je l'ai peut-être pas entendu au début, j'ai peut-être pas porté attention. Y a-tu dit genre... Non, il n'y a pas de saveur. Non, non. OK, non. Non, non, il n'y a pas de saveur précise. Si je pourrais te décrire le goût de manière différente, mais il est ultra doux. Puis bon, mais il est un peu cher, tu sais, il est 60 piastres. OK, wow, OK. Puis la bouteille est pas si grosse non plus pour 60. Ben, c'est un 750. Ou juste c'est toi qui es énorme puis qui a l'air tout petite de fort. OK. 60 piastres. Fait que c'est overpriced un peu, mais c'est vrai. C'est bon, Chris. C'est vraiment de qualité. Moi, je suis sûr que je te pète à Halo right now, by the way. T'es bien trop chaud, caliste. C'est sûr que je te défonce à Halo. Pour de vrai, je suis... J'ai le goût de dire que je suis pas si sou que ça, mais il n'y a rien qui sonne plus sou que quelqu'un qui a dit « Je suis pas si sou que ça. » « Je suis pas si sou que je suis pas chaud. » Alors, c'est vrai que... On t'en parle des vies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je suis en train de dire? Mais je te pète à Halo. Oui. Sommage, oui. Sommage. Je veux dire, oui, t'es dans le cours où moi, tu l'es, qu'est-ce que tu me pèterais pareil. Je suis pas vraiment sûr de ça. Mais dans tous les autres jeux, probablement qu'on le bouve, OK? Ah, c'est sûr. NHL 2010, c'est excellent. Ben, écoute, je suis pas sûr qu'on fait... Je veux dire son année. Oui. Non, c'est sûr. Au 2010, est-ce que je t'excellais? Au 2010, je suis mort, est-ce? Mais pour revenir à Def Jam, GM, après moi, t'aimerais ça. Dans le fond, c'est fait comme un jeu de lutte. Le premier, dans le fond, c'était quoi? C'était un jeu de... Oui, oui. En fait, c'est intéressant, ça, c'est vrai. Def Jam, dans le fond, comment je dirais? Ils ont développé le jeu, en fait, c'était pour la WCW à la base. OK. C'était supposé être le dernier jeu qui allait sortir pour la WCW. C'était le jeu de nouvelle génération, dans le fond, pour la GameCube. OK. Mais la compagnie a été rachetée entre-temps. Puis eux autres étaient en train de faire le développement. Ils étaient quand même rendus assez loin. Puis c'était un espèce de jeu un peu cartoony, mais tu reconnais quand même les prises de lutte un peu. Ça feel comme No Mercy, justement, puis WWF 2000, dans la façon de jouer. Puis... Mais c'est ça. Mais c'est dans une ruelle, j'imagine? Est-ce que c'est dans un ring? Non, c'est dans un ring. C'était pas dans un ring. Le premier, oui, c'est dans les rings, c'est vrai. Parce qu'il y en a deux, Def Jam. Il y a Def Jam Fight for New York qui est le deuxième. Puis il y a le premier... Il y en a trois, en fait. Oui, il y en a trois, c'est vrai. Le troisième, c'est de la merde. Il y a un Def Jam, un Vendetta... Il y en a quatre, même. Il y en avait un qui était genre avec un set de DJ. Oui, mais tout ça pour dire le premier, en tout cas, du sujet. Ça fait qu'ils ont fait des rappers. Oui, ça fait qu'ils ont ajouté Flavor Flav puis du monde de même. C'était un gars, ils ont fait un meeting puis un gars... Le gars était dans l'une des rappers, je sais pas. C'est ça? Parce qu'il y en a un gars qui travaille chez Def Jam Record. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Mais le Fight for New York, la campagne était hot, pareil. Au début, tu poses dans le dude pour faire sortir ton mentor de prison. pis là, il te monte à te battre contre des affaires. Ça finit, tu lances Snoop Dogg par la fenêtre. Oui! Le boss à la fin, c'est Snoop Dogg. OK, moi, je sais pas, j'ai entendu parler, oui. Ah, c'est tellement... C'est un gros jeu pis la musique est bonne là-dedans. C'est hot, là. C'est « Walk With Me » de Joe Biden. Je m'en allais faire du beatbox, mais ce serait horrible. Ça feel comme un dungeon crawler, c'est-à-dire que, tu sais, tu te ramasses tout le temps contre des nouveaux ennemis, pis genre, faut que tu les battes, pis là, de manier, tranquille, de manier, une fois de temps en temps, t'as un « boss », genre, entre guillemets. Comme un beat'em up? Ben, pas comme un beat'em up, parce que c'est vraiment des parties séparées. À un moment donné, faut que tu te battes pour ta chic, ça. Pis si tu perds, tu te ramasses avec celle qui est comme laide. Ouais, celle que t'as pas choisie. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, celle qui t'as pas choisie. Mais tu sais, il y en a une qui est plus laide que l'autre, là. Oui, oui. Pis c'est clair, en plus, le choix, là. Il y en a mis un avec un genre de mono-sorcier. Pis l'autre, c'est Carmen Electra. C'est même pas le genre qui a littéralement Carmen Electra. Pis à un moment donné, Mais Carmen Electra de 2002. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Pas maintenant. Pis après ça... on a sorti avec Denise Runman. Pis après ça, il y a une autre fille qui te veut. Fait que là, toi, tu joues la fille qui a juste été pimpé. T'as la fille. OK, OK, OK. Pis en plus, moi, je me rappelais, je mettais le temps des bagues à mon bonhomme. Fait que je me disais, ça va me faire plus de dommages quand je vais te rappeler. Mais dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, c'est juste du look. C'est juste du costume. Ben oui. Mais moi, j'avais un bon bonhomme avec ses bagues, des grosses bagues. Ça fait ce plus fort. Ouais, c'est malade. Genre, le gars qui t'entraîne dans le jeu, c'est Henry Rowling, le chanteur de Black Flag. Je ne sais pas si c'est un band de punk. OK, non. Ben pas que vous avez 80. En tout cas, c'est lui qui t'entraîne. Il y a plein de monde. Il y a Danny Trejo, genre l'acteur. Oui, ça, je sais qui. Il y a lui, dans le jeu, c'est genre... C'est sûr que ça balance. Il y a Exibot, il y a Fat Joe. Oui. C'est que des caméos tout le long du jeu. Moi, je ne pourrais jamais le référer aux gens le plus. C'est vraiment bon. C'est le meilleur jeu. Il mérite d'être 80$ encore. Non, il est même plus que ça. Ça fait mal au camp. Je l'ai trouvé à 80$. Non, 80$? Il faut que je m'achète un Xbox classique. C'est ça, oui. Tu ne peux pas jouer. Un Xbox original, par exemple. C'est pour ça que c'est moins cher. Je me rachète l'Xbox original. En plus du jeu. Oui. Oui. C'est une petite beurre. Tu sais, mais mettons, je vais jouer à ça pendant encore 20 ans. Pendant 20 ans. Je vais toujours encore à Halo 3. Moi, je suis Halo 3 depuis que j'ai 15. est-ce que vous avez joué? C'est un jeu qui est sorti sur toutes les consoles, même sur le Switch, donc sûrement sur l'Xbox aussi. Le PS4, c'est Super Blood Hockey. C'est comme un jeu à la Blade of Steel fait en pixels de hockey, mais c'est débile, débile, débile. Il y a plein de pixels. Oui, il y a des 100 pixels qui revolent. C'est super cool. Super Blood Hockey. Ah, je n'ai pas dit ça. C'est malade. Ça joue super bien. Le son, il est bon. C'est drôle. Ça prend plein écran. C'est comme un jeu des années 80, dans le fond, comme Blade of Steel Ice Hockey. Tu as des gros, des petits et des maigres qui sont les snipers. Les petits, c'est les play-by-play. Puis mettons, les gros, c'est les goons un peu. Puis quand il y a une bataille qui pogne, c'est les quatre joueurs contre les quatre autres joueurs. Puis celui qui paille, le dernier, qui tombe à terre, dans le fond, pendant deux minutes, il est à terre puis il convulse à la glace puis il y a du sang qui jute. Puis toi, tu joues au hockey à quatre contre trois pendant deux minutes. C'est une période de deux minutes, c'est de cinq minutes. C'est malade, là. Puis c'est des inmates, dans le fond, les équipes. Dans le fond, tu commences, tu fais une franchise, tu es le coach puis tu t'en vas dans une prison. C'est des incarcérés. Puis tu choisis ton équipe. Les autres, il faut qu'ils jouent au hockey pour toi, dans le fond, puis tu leur achètes de la drogue. Puis j'ai fait jouer mon neveu de 10 ans. Ah oui, c'est malade. Pour vrai, c'est fou. Puis quand tu paies des games, il y a tout le temps une animation, genre tu te fais rouler dessus par une zambonie ou tu te pitches par la femaille, tu te suicides. Il y a plein d'affaires, gore, super adulte, genre pas du tout friendly. Super blood hockey, c'est 19 gastes. C'est sûr que je vais aller voir ça. Oui, oui, c'est vraiment cool. C'est le seul jeu que je n'ai pas joué au current NHL depuis le 2004. Puis genre, c'est le jeu de hockey que j'ai joué dans 16 dernières années, c'est celui-là. C'est super drôle. Tu peux jouer en ligne, tu peux jouer couch co-op. Puis plus que tu gagnes des choses, plus qu'à un moment donné, tu peux décider de contrôler le gardien. Tu peux jouer à one-on-one, je pense que tu peux aller à 20 contre 20, mais ça ne devient plus 20 contre 20. Oui, tu unlocks des perks de même dans le jeu en plus posé, genre mode ralenti, des trucs de même, des couleurs. Puis c'est super cool. C'est le fun de pouvoir débloquer des trucs qui vont te servir vraiment quand tu joues. Parce qu'aujourd'hui, c'est moins ça. C'est des achievements quand tu joues. C'est le fun d'un bon vieux jeu qui te débloque réellement de quoi qui améliore ton expérience. C'est ça? Ah, j'aime ça. OK, je vais aller voir ça, c'est clair. Un peu comme GoldenEye, comme vous disiez, ou Perfect Dark. Je pense que tu peux voir les guns en or, puis mettons les grosses têtes, puis quelque chose dans le genre. Les wanted kills aussi, quelque chose comme ça. C'est lointain pour moi. Oui, tu veux dire Golden Gun, c'est ça. Oui, il y avait plein d'affaires. As-tu essayé le jeu, c'est My Friend Pedro. Je l'ai pogné quand il est en spécial. Je n'ai pas joué encore, mais je sais c'est quoi avec la banane. Oui, oui, exact. Tu fais comme des... C'est comme un film d'action side-scroller. Oui, un peu Elastomania quasiment, genre tu peux sauter ses meurs, puis genre tu peux virer de bord d'un bord à l'autre. Oui, mais c'est vraiment cool parce que si tu peux comme arriver au ralenti, tu arrives dans une place, puis quand tu fais les deux triggers, tu peux contrôler chaque main, un gun avec chaque joystick dans le fond. Tu peux rentrer au ralenti et essayer de tirer tout le monde, mais genre pourrais, l'histoire est vraiment cool. Genre tu as comme la banane qui est comme le narrateur un peu. OK. L'aspect humoristique est quand même assez drôle dans le jeu. Puis, genre au début, au début, ça prend du temps, mettons, après le tour, ou tout, mais aussitôt que tu es capable de faire à peu près vraiment tout ce que tu veux faire, c'est super fluide, puis moi, c'est vraiment nice comme jeu. C'est vraiment nice. Je te conseille. OK, OK. Ben oui, non, je sais ça, je l'avais pogné, mais je me l'avais mis. Tu sais, moi, je joue un jeu à la fois. Moi, je suis un gars d'achievement, tu parlais de ça. J'aime ça faire un jeu au complet quand je le fais. Un jeu à la fois. Ça coûte déjà assez cher dans le même. Ça fait que tu le fais au complet le jeu. Celui-là, ça en est un, mais que j'aille fini mon prochain side-scroller, ça va être mon prochain side-scroller, ça va être My Friend Pedro. C'est sûr. Ah, il est nice. Il n'est pas super long. Je pense que ça prend peut-être, mettons, 6-8 heures à le passer le coup de même. C'est quand même un jeu cool, mais il est short and sweet. C'est efficace. C'est super bon. OK, parfait. Ben, merci. À suivre. My Friend Pedro. Avec le lien en bas de l'écran. Oui. On va être commandité par une banane. Check bien ça. T'as de la job à faire, mon gars, dans le montage. Non, oui. Ce serait quoi? OK, on retourne dans la lutte un petit peu. Ce serait quoi ton tag team préféré ever de lutte? Ben, moi, ce serait... Vas-y, vas-y. Le MWO, j'imagine. Mais tag team, ça, il faut que ce soit deux. Normalement, c'est deux, oui. Paul Colton puis G.I. Joe. Non. Est-ce qu'on peut mélanger les époques? Non, moi, ce serait André de Giant puis Matt Dogg Vachon. Why not? Ben oui. Ben oui. OK. Matt Dogg, il fait 5 pieds 9. Ben, c'est ça, tu veux. Mais c'est ça, ça peut être des gens morts qui n'ont pas nécessairement vécu en même temps. Ah, tu peux faire ton dream team, oui. On peut faire ton highlight, mettons. Ouais, ben oui, c'est une bonne idée. Paul Colt, Steve Austin puis Anna Sasuna. Malade. En plus, Stone Cold, il a l'air un peu raciste. Je vois pas que ça se raconte. Ça serait bizarre. Oh wow, c'est vrai. Ah oui. Mais vous autres, ça serait quoi le temps que je pense comme il faut? Mon dream team, ben, je vais y aller juste avec un, moi personnellement, avec juste un tag team qui a existé puis ça serait les Dudley Boys. Dudley Boys, c'est pas mal. Leur move, je dirais que c'est le meilleur move par équipe. Ah oui, à part peut-être la tour infernale des Québécoises. C'est clair, les dead obese ne sont pas pires. Les dead obese. Les dead obese. Bon malade. Ben oui, si ça pète des dabs, ces gars-là, les dead obese. Les dead obese. C'est bon. Toi, Marco? Je ne sais pas. Moi, je suis en train de penser humoristiquement. Non, 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 c'était pas bon. C'est clair, mais pas mes préférés, mais je viens de me rappeler de The Hurricane puis Rosie. C'est clair, pas mes préférés. De Hurricane, tu parles dans les années 2000 dans l'attitude d'Heroa. Hurricane, t'es avec qui? Rosie? Rosie. Rosie, c'était son sidekick. Super hero training, mais c'était pas trop. C'était qui? C'était qui le perso? C'était Rosie R? Rosie, en fait, c'est le grand frère, dans la vraie vie, c'est le grand frère de Roman Reigns, mais qui luttait avant lui, dans le milieu des années 2000. C'est quoi son, mettons, t'es fait ça comment, Rosie? Je veux vraiment... R-O-S-E-Y. Non, R-O-S-E-Y, je pense. Mais oui, c'est... Il me semble... I-E, je ne suis pas certain. Je pense que oui. Si tu marques juste WWE, Rosie, tu vois. Matona, OK, fait que c'est un Samoan. Oui, c'est vient de la même lignée de l'uteur. OK, puis il était en orange. OK, oui, OK. Oui, exact. OK, puis je le vois, il est en team avec une fille aussi. Rosanne, il y avait une fille avec eux autres, avec un... Oui, c'est... Non, c'est Super Stacy. Super Stacy? Ah, OK. Je ne sais pas, peut-être, ça se peut. Je ne suis pas certain. Moi, je ferais un mix de Mike Tyson qui fait de la vraie boxe. Il a déjà fait, il s'est déjà battu dans le WWE. Oui, non, mais je parle qu'il fait, c'est pour vrai. Il a son kit short noir, c'est gant de boxe, il est primé, il s'entraîner pour ça, avec The Rock en arrière. Il fait de la lutte. C'est clair. C'est vrai, ça serait nice. Pour ceux qui ont un faux pas, Tyson, il rentre au foie et il décalisse le monde. Il reste dans son stems. Il est genre tout prêt. Tu arrives proche avec ton espèce de souplex préparé. Bang! Décalisse le coach un peu. Sinon, une bonne équipe qu'ils ont fait, c'était The Rock and Sock, justement. Oh, The Rock and Sock. Mais t'as-tu vu, moi, je serais plus porté à répondre plutôt à un combat un contre l'autre plus qu'un tag team. Comme moi, c'est sûr, Sean Michael, je pense depuis tantôt. Sean Michael, c'est sûr qu'il serait dans mon combat. et ou dans ma team. Mais t'sais, peut-être Sean Michael avec Kurt Angle, mettons, de quoi de même. Ah oui! C'est quelque chose de quand même. Contre, mettons, du monde récent, mettons, contre, imagine, contre Daniel Bryan puis Kevin Owens, mettons, de quoi. C'est bien versatile, bien, t'sais. Oui, oui. Pro, là. C'est hâte de voir aussi quand il y a des jeux qui offrent justement la possibilité de prendre des légendes contre des gens. Comme Battleground ou tous les jeux de lutte en fond, c'est ça. Oui, c'est ça. Si ils ont les droits exact, exact. J'essaie toujours de trouver, genre, l'espèce d'homologue parfait entre les plus vieux lutteurs puis les nouveaux, mettons, Daniel Bryan. Si je joue à un jeu vidéo, bien, je vais essayer de le matcher avec Bret Hart parce qu'ils ont un peu, ils n'ont pas le même style, mais, t'sais, je comprends que tu veux dire technique. Exact, oui. Oui, j'y vais plus dans ce sens-là. Vraiment. Ironman match, là, t'sais, oui. Oui, oui. Donc, je comprends. Oui, oui, exact, exact. Mais maintenant, les filles, ils ne laissent pas leur place. Maintenant, c'est les filles. Ah oui. Surtout que le show se passe du côté des filles, vraiment. Oui, oui. C'est une bonne chose. Yosha Rai, moi, j'aime bien elle, Sasha Banks, puis sinon encore NXT, c'est qui l'autre? La blonde à Gargano. C'est-tu NXT? Je ne l'ai pas, je ne la regarde pas énormément. Ma blonde est en train de me coller le nom dans le background parce que oui, je sais que c'est qui. Candice Larry, merci. Candice Larry, oui. Ah oui, OK, OK, oui, oui, je sais, je sais qui. La petite blonde, la blonde à Gargano, elle, elle fait des affaires, c'est débile, avec Yoshirai, la petite japonaise. Il faudrait que j'en regarde tellement plus NXT. Puis c'est parce qu'en fait, j'ai commencé à écouter aussi un peu, mais là, tu vois, ces temps-ci, j'en écoute pas mal moins de luttes dans le dernier mois, deux mois à peu près, mais je regardais aussi AEW, fait que là, ça a commencé à être un peu chargé dans mon horaire lutte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai choisi mes combats vu que ma copine, elle, elle, écoute WWE. Fait que je me suis dit, je vais l'écouter avec elle, mais on écoute quand même les trois shows. Fait que c'est quand même beaucoup. C'est sept heures de lutte, mettons, tu peux enlever les annonces, plus un pay-per-view quasiment deux semaines. Fait que ça devient compliqué. Là, on est en retard de deux shows et demi. Fait que c'est intense. C'est un peu à cause de vous autres aussi. Mais non, non, je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Je suis content d'être avec vous autres. On est contents de tous. Mais c'est sûrement ça qu'on aurait écouté dans le fond. On aurait avancé. On est des fans. C'est cool. Ah, mais c'est le fun. Surtout que tu puisses l'écouter avec ta blonde, c'est le fun. Je le fais aussi avec ma blonde, mais elle, elle ne connaissait pas ça à base, en fait. Là, ça va faire deux ans qu'on est ensemble. Elle ne connaissait pas ça du tout. Fait qu'il fallait que je lui montre. Non, mais tu sais, essaie d'expliquer Undertaker à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la lutte. Ah, mais pourquoi? Ben, elle croque-mort. Elle est supposée être mort. C'est comme, ah oui, non, regarde, je le sais que ça a l'air cheesy, mais ça fait longtemps que c'est établi. On a tout une tide. C'est le début de l'année l'érentissue. Tout le monde est down. Je trouve, Under quelqu'un, c'est le plus simple à expliquer. Oui, dans le fond, c'est un des plus simples pour vrai. C'est clair, ça des années 80. Nos parents, c'est qui? Oui, je le sais, mais je veux dire, moi, je lui ai monté aussi le match. C'est aussi le boot biker. Il y a quand même le boot biker. C'est un des meilleurs boots. Moi, j'ai troupé et lui aussi a troupé. C'est un tout, il était nice. Le man walking, il était nice. Oui, celle-là et il y avait aussi, je pense, Rollins. Oui, c'est. Les biscuits, ça fitait, je ne sais pas pourquoi, mais c'était cool pareil. Ça faisait du sens. Ça ne faisait pas de sens. Sauf qu'en même temps, c'est comme genre, il était croque-mort, il s'est rendu à un moteur, il devient un croque-mort. Oui, oui. Ils l'ont quand même installé cette histoire-là de revenir comme étant, moi, sérieusement. Tout le monde était down. Par installé, tu veux dire, ils l'ont tué, dans le fond. Oui, bien, c'est carrément ça. Je pense que c'est plus simple d'expliquer Undertaker que Darth Vader. Moi, j'ai essayé de montrer Star Wars à ma blonde. Non, je comprends. Darth Vader, elle n'a jamais accroché. Je disais, c'est un méchant. Puis il était comme, mais pourquoi le méchant, c'est une poubelle? Je fais comme, mais ce n'est pas une poubelle. Ça lui fait du mal aussi. Il aimerait ça par l'offre de sorte, mais il ne peut pas. Oui, mais c'est parce que Darth Vader n'arrive pas dans la guerre en Irak. Tu comprends ce que je veux dire? Undertaker arrive dans un ring avec du monde qui sont habillés normal. Puis jusqu'à présent, ça a l'air juste d'un match de lutte comme le monde s'imagine. Puis là, tu as juste un dude qui sort de nowhere avec des flammes puis il vire ses yeux à l'envers. Tu sais, c'est comme si Darth Vader arrivait genre en Irak, genre en 2004. Tout le monde fait comme tabarnak. Je ne comprends pas de l'Irak, mais... Je veux dire que c'est comme, ça a l'air hors contexte, Undertaker, quand tu ne connais pas ça. Tu sais, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnages de même. J'imagine. Pourquoi là, il y a un magicien? Mais c'est... On réécoutait des matchs de la Tissue d'Era, puis on regardait, mettons, des matchs de 99. Puis là, on voit, mettons, Undertaker... Je pense que c'était comme Undertaker contre The Godfather. C'est un de ses meilleurs amis aussi. C'est un de ses meilleurs amis vraiment dans la vraie vie. Il en parle souvent. Genre vraiment meilleur chum. Il faisait la route avec lui puis faisait les shows ensemble. Mais oui, effectivement, ça ne faisait pas de sens. Sûrement que lui, il voulait juste travailler avec lui. Sûrement. C'est juste, c'est weird. T'as comme le gars qui rentre avec ses filles. C'est comme de... Oh, Trame! C'est comme, OK, c'est un pimp. Le pimp, l'homme d'outre-ton. C'est ça. Mais tu sais, il y a Mankind qui est un gars qui vit dans les égouts, genre un peu comme un genre de pingouin. Oui, oui, oui. Puis Kane aussi, c'est son frère qui a comme... Attends, là, moi, celui-là, je décroche. Un pingouin dans les égouts. Non, mais pas tout à fait pingouin. Je ne sais pas comment le décrire. Je ne m'en souviens pas assez. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. Mi-homme, mi-pingouin. Mais tu sais, il y avait comme des doigts bizarres. Le pingouin de Tim Burton, il était comme... Oui, il était un peu dégueulasse. Oui, c'est ça. C'était un peu le look, tu sais, habillé en jogging un peu. Oui, mais Mankind, il ressemblait un peu, on aurait dit un genre de litter face, un peu genre Massacre tronçonneuse, mais genre sympathique. C'était clairement inspiré de plusieurs choses. Puis Mick Foley l'a tellement comme rendu... Il a tellement bien rendu le personnage. Il l'a rendu sympathique, mais au début, quand il l'a présenté, c'était beau aussi de voir un méchant, Mankind, quand il a commencé. Puis de voir comme le range de jeux que Mick Foley était capable d'aller chercher aussi. Avec Actu Jack aussi, puis tout. Tu sais, ils roulaient tous en même temps en plus. Là, ça devenait encore plus genre béta. Il avait juste tellement un range, le fun, ce gars-là. Ce gars-là, s'il n'avait pas fait de lutte, il serait comédien, sûr et certain. Il a fait des one-man shows, il est venu à Montréal aussi. Je ne sais pas si il est le one-man show qu'il a fait. Oui, oui. Sailor made pour les fans de lutte. En plus, j'aurais aimé ça pour être là. C'est sûr. Il y a un one-man show en stand-up, lui? Oui. Oui, il y a étonnamment des lutteurs qui sont... Oui. Il y a Dolph Zegler qui est un stand-up comédien. Lui, il se fait signer mais il n'est pas plus intéressé que ça. Il est là pour l'instant, il se fait payer mais lui, dès que ça arrête, il continue, il s'en va faire des shows du mot. Ah oui. C'est des acteurs, c'est tous des pros. Toi, tu veux booker lui à la brevoire. J'entends Zegler. Je ne sais pas si c'est drôle, je n'ai pas vu ses shows. Moi, je le ferais rentrer sur sa toune, c'est sûr. Eh oui! Il serait peut-être fâché. Il serait peut-être fâché. Mais j'aime ça que tu ailles quand même dit je ne sais pas s'il est drôle. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr, ce serait cool de l'avoir mais le monde ne relaterait pas. Ce serait juste en anglais. Je veux dire, ça dépend de la circonstance du show mais oui, c'est sûr, ce serait cool de l'avoir. Ça, c'est clair. Il est venu dans le cadre du Zoo Fest, un Mick Foley joué je ne sais pas, en 2000, dans les premières années, dans les deux premières années du Zoo Fest. C'est en 2000, je ne sais pas, 10, 8. Oui, 2010-2011. L'année du Scott Pilgrim, il me semble. 2009. C'est 2010, Scott Pilgrim. Ah, 2000, excuse. Mais c'est... Zoo Fest, c'est dans ce temps-là aussi. 2010-2011, il y a eu une passe geek pas mal aussi. On a fait le Geek Show. Scott Pilgrim avait sorti. Je me souviens que c'était une passe pas mal geek. C'est là que j'ai sorti mon logo. C'est là que... Oui, oui, oui. C'était cool. La toune du Geek Show, Danse Princesse, qu'il y a de souvenirs. Le Geek Show, c'est un pognon en crise dans le temps. Je pense qu'il y a encore des extraits sur YouTube de tout ça. Ça se peut, mais il y a encore les vidéoclips. Je pense que c'était... Je ne suis pas sûr. Je pense que c'était Dano qui avait cette... Non, non, c'était Pence. C'était François Boulian. C'est le show de François Boulian. Mais qu'il animait, mais Dano, il ne l'a pas fait. Non. OK. OK. Peut-être que c'est Pence, d'abord. Bien, sûrement que c'est Pence, le footage qu'il y a sur YouTube qui parle du Xbox, justement. Puis qu'il dit... C'est Douville. Ah, c'est Douville. Ah, ben, Chris, ben oui. Est-ce que ça fait que c'est Douville? Fait que c'est ça, on a fait le tour, là, fait que c'est ça, là. Ah, c'est ça, Xbox, c'est une boîte X, là, Camille. Ah oui, ah, c'est... Ah oui, ben oui, c'est Douville. Une boîte X, le Xbox 360, fait que ouais, on a fait le tour. C'est ça. C'est ça. On a fait le tour, là, fait que 360. C'est bon. Ouais. C'était une des bonnes. Ah, non, c'est ça. Ah, je pensais que c'était Dano. Ben, ça, ça fait quasiment deux heures qu'on enregistre. J'aimerais ça finir là-dessus. On va finir sur Dano. Ah non, OK, tu vas finir sur quelque chose que tu veux embarquer. Non, il y a autre chose sans plus, là. OK, il va finir sur Dano. Osti, nice. Souvent, quand il est là pour finir, moi, après, je suis comme, c'est pas une bonne fin. OK. On repart sur quelque chose. J'aimerais ça finir là-dessus. Ce serait quoi la gig la plus weird qui t'aurait pognée ou le show le plus weird que t'aurais assisté, mettons, pendant que tu, que t'étais comme DJ ou comme Gatsu, mettons, genre, le moment le plus malaisant que t'aurais assisté, mettons, pendant que tu travaillais. OK. Un malaisant... Aïe, aïe. Ça, j'aurais dû y penser avant. Très-moi, je me suis posé au début du show. J'aurais dû, j'aurais dû. C'est peut-être pas la plus, mais une que tu te souviens. On va te marquer. Une que j'ai, ça a été malaisant. Ah, ben, il y a plusieurs affaires fucked up. J'ai fait le... Ça, c'est un affaire plus gros. J'ai été... J'ai fait le son pour François Bellefeuille, un show qu'il avait fait au Métropolis pendant deux soirs de temps, dans le temps des fêtes. Je pense que c'était le party du jour de l'an de François Bellefeuille. C'était comme le 28 puis le 29 décembre, 2014, il me semble, ou 2015. Puis, moi, je faisais la musique d'ambiance sur le stage pendant que le monde rentrait dans le stage. Je m'occupais de la musique d'ambiance, mais vraiment, sous stage, j'ai au Métropolis que le monde vienne puis il s'assoit. Puis là, moi, je suis là sur le stage, je fais ma musique old school et pop puis je mixais avec des rigodons puis des affaires de même. C'était comme pas clair ce qu'ils voulaient. C'est Mylène qui m'avait demandé de faire ça. Fait qu'on a improvisé sur le tas. J'ai assez des affaires, mais tu sais, j'étais gêné parce que j'étais tout seul. Je ne me suis jamais autant senti seul devant, mettons, 2000 personnes, tu sais. Deux soirs d'affilée. C'est quand même fucked up. Ça, j'étais malaisant, mais tu sais, c'était pas... Mais t'avais-tu fait une belle job quand même? Oui, je pense que j'avais fait une belle job. C'était cool. Oui, c'est sûr que j'étais stressé puis gêné. J'avais pris une bière ou deux puis là, après, j'y allais. Mais c'était cool puis je faisais le son aussi, les walk-in, les walk-out. J'embarquais les tournes après les humoristes sur le côté de la scène dans le fond. C'est-tu la plus grosseur que tu aurais faite dans le fond? Je pense que oui. T'as pas laissé gros, Chris quand même? Oui, j'ai fait le Club Soda aussi, j'ai fait l'Harry Potter Show au Club Soda. Oui? Oui, puis ça, c'était juste le DJ après le show. Ça, c'était cool, c'était comme un bal, ils appelaient ça le bal d'Harry Potter. C'était Medi, Quatre-Levac puis tout ça. Medi, Quatre-Levac, Guillaume Pinot puis tout ça. C'est en tant que Medi, elle y met à la brevoire ou avant? Je le sais pas, je m'en souviens pas, c'était en 2000, sûrement en ça, 2014, 2015 aussi, dans les mêmes époques. Ah, c'est clair que c'était Medi qui a eu mal à brevoire puis tu étais... Sûrement, oui, oui, c'était Medi. Tu produisais dans ce temps-là. Oui, oui, tu produisais encore, mais ça, j'ai eu la gig par Stephen Paquin qui m'avait demandé ça. C'était cool, le monde arrivait déguisé, le monde était malade, puis le Club Soda, il était épique, il y avait des chandelles, il avait fait comme des chandelles suspendues, c'était beau, c'était malade. C'était malade, Tu es-tu fan d'Harry Potter en plus? Non, non, parce que ce n'est pas mon âge, c'est la seule chose. Oui, j'avoue, j'avoue. Moi, je suis plus Back to the Future, Ghostbusters, Die Hard, mais c'est sûr, je le serais, c'est sûr, ça serait ça. J'aurais déjà fait des... Parce que moi, je suis un DG geek, ça fait que moi, je fais tout le temps des pochettes ou des concepts qui ont rapport avec quelque chose de la pop culture, puis c'est comme là, mes années 2000, mon... Tu sais, j'ai fait un set Twitch sur les années 2000, mais tu sais, je n'ai pas fait, rien qui me marquait à une boîte de GameCube, oui, mais tu sais, j'avais déjà fait Super Nintendo, fait que j'étais comme, ouais, je n'étais pas... Ah, il y aurait Harry Potter, mais je n'ai pas été assez à Harry Potter pour me dire, je me reconnais dans ça. Ah non, tu es zéro Harry Potter. Mais c'est ça, mais tu sais, je connais ça, je les ai vus une fois, mais tu sais, c'est une des seules choses, comme vous autres, vous êtes plus jeunes, c'est sûr que c'est vos shit, vous autres. Tu as-tu joué à GTA un peu? Oui, incrissement beaucoup. Est-ce que tu préfères un branding genre un peu comme les... Oui, 2013, je l'ai fait, l'écriture de GTA, 2013, oui, j'ai un... Ma pochette est vraiment cool, vous irez checker ça. Je l'ai vu, c'était super beau. Pour vrai, tu as checké un peu mes affaires, dans le fond? Oui, bien oui, bien oui. Oui, cool, Philippe. Sur SoundCloud, il y a beaucoup d'affaires qui ne vendent pas tant que ça parce qu'il est trop humble, ce câliste-là. SoundCloud, il y a plein de ses mix qu'il a fait depuis 2013. En 2013, je m'ai fait une coupe, oui, c'est quand même cool. Ça commence, puis c'est genre le truc de hockey. Oui, je trouve bien l'ordinaire. Dans ce temps-là, les Canadiens faisaient... Avant que tu mettes ta voix off, mais moi, toutes tes voix off, je trouve ça nice. C'est moi, les gros fans de Soirée du Mour vont leur marquer, mais l'espèce de jingle de... Oui, oui. Le spectacle commence dans trois minutes. Ça, moi, j'entendais ça quand j'étais un rookie, puis c'était le moment que mon stress embarquait. J'étais comme, OK, non, là, ça se donne. Puis tout le long de mon parcours, ça m'a suivi. Moi, je sors mon podcast bientôt, puis c'est GM qui me fait un intro aussi. Oui, c'est cool, c'est pareil. ça faisait juste du sang, j'étais comme, let's go, là, je veux que c'est sa voix faite-là, puis un jiggle comme le spectacle commence dans trois minutes, pour moi, c'est genre marqué à vie. Ah, mais c'est cool, bien merci, mais je n'aurais jamais pensé. Ah oui, mais je n'aurais jamais pensé que ça aurait été autant partout. Même des fois, j'oublie que j'ai fait quelque chose, puis je me suis ramassé une fois dans une soirée, je me suis fait, ah oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Non, ce que je voulais dire, je voulais dire. Bien, parce que j'ai repensé à d'autres affaires bizarres que j'ai faites aussi, mais je veux que tu poses ta question, je vais te compter un autre gig que j'ai fait qui est bizarre. Ah non, non, mais je me demandais, je me demandais, ça arrive-tu? M'entend, des fois, avec ta voix, mettons, qui peut jouer dans bien des samples, mettons, le truc de soirée du monde, ça arrive-tu? Des fois, mettons, tu parles, puis du monde fait comme, Christ, ta voix me dit quoi? Non, c'est arrivé? Non, non, parce que c'est pas, même moi que tu m'entends là, peut-être que là, je sors dans un micro, peut-être que là, je sonne plus micro, mais quand tu me parles, non, le monde ne me le dise pas parce que je change un petit peu, plus animateur, fait que c'est peut-être, là, c'est plus naturel, mais là, je suis dans un micro, fait que je le sais pas. Tu t'aurais parlé, je t'aurais parlé, mais souvent que dans ta voix, sur ta console, tu mets le Phantom, fait que quelque chose de plus électrisant, je mets un petit, mais ça dépend quand je fais des jingles, quand je fais les affaires d'intro, quand je parle plus, je mets pas vraiment d'effet, je maximise ma voix, je la compresse, juste pour que ça sonne fort puis égal, mais je mets un mini, mini reverb, pas trop, sinon c'est comme trop, ça paraît, fait que pas que ça soit trop cheap, sauf des fois quand je fais mes jingles d'intro de show, des fois je le fais pour que ça soit over the top, des fois je le fais pour que ça soit ça, des fois non, mais non, le monde m'a jamais demandé, m'a jamais pensé, je me suis jamais fait approcher en me disant que je reconnais ta voix, non, c'est ça, bref. J'aurais parlé en animateur tout le temps quand tu sors, ouais, il essaie de plugger le mot trois minutes tout le temps quand tu parles, quand j'appelle ma blonde, je dis j'étais à caisse, fait que je devrais passer dans trois minutes, il s'envient, genre, vous, avez-vous entendu ça le jingle, je peux dire quelque chose, c'est mon téléphone, t'es pas l'inspiré du mot, sinon vous sauriez de quoi je parle en grise, mais d'autres gigs bizarres, m'amener, j'ai fait une que c'était vraiment weird, ça, mais c'était pas malaisant, mais c'était weird, j'ai fait le son pour un genre de course, un foam, tu sais, une course foam, puis c'était quoi le nom de l'événement, puis c'était en Ontario, ou dans le coin d'Hull, je m'en souviens plus trop, c'était du monde qui courait, qui faisait une course à l'obstacle, mais dans de la, tu faisais shooter du foam, comment tu appelles ça, de la mousse, un mousse course, ride, ou je ne me souviens plus c'était quoi, puis j'avais été là avec un de mes amis que lui, il animait là, puis il fallait qu'il anime en anglais, puis en français, puis il n'était pas super bon en anglais, mais il s'est écrit un texte, puis il réussit, puis il faisait ses shit, puis moi, j'étais sur le top d'un truck, genre d'une van, ou d'une roulotte, dans le fond, j'étais là-dessus, puis là, je me souviens que ça avait été super compliqué de monter mon gear en haut de ça, puis bref, je faisais de la musique pour un gros site, c'était quand même épique, genre, c'était comme un genre de festival, puis ça, c'était une gear qui était un peu malaisante, parce que j'étais comme, qu'est-ce que je fais là, je ne sais pas, c'est bizarre, mais c'était cool, tu sais, dans le fond, des écoles primaires aussi, ça, c'est weird, c'est malaisant, ça, je trouve, parce que là, tu as plein de jeunes autour de toi, puis là, qui te demandent du rap, puis du fitty rap, puis des affaires super vulgaires, dans le fond, du n'importe quoi, du 6ix-9, genre, puis là, puis du extension, puis là, il y a les profs qui sont là, puis là, moi, je mets leur toune d'amence spéciale, mais là, avec mes promos on lit, justement, j'ai les aies en version censurée, fait que je peux les mettre, mais des fois, c'est beau censurer les mots, mais le sujet, il est intense, tu sais, fait que là, je suis comme mal à l'aise, puis en même temps que la toune à joue, puis ça fait une minute, mais là, ils me demandent d'autres tounes, mais c'est la toune que je viens de se mettre, fait que là, je fais quoi, je la coupe-tu, elle, mais là, c'est une demande spéciale, mais là, si je la coupe l'autre, pourquoi je mettrais lui avant, puis là, ils sont toutes autour de moi, c'est mes heures les plus intenses, les plus demandantes, psychologiquement, c'est tough. C'est clair, mais les versions censurées, ça devrait jamais exister. Moi, je vais en vouloir à ma mère le restant de mes jours pour ça, parce que le premier album que j'ai acheté avec mon argent, techniquement, c'est l'argent de cadeau de fête, de petit kid, pareil, mais c'était un album de M&M, puis ma mère m'a obligé d'acheter la version censurée, c'était de M&M Show, version censurée, le truc, il n'est pas des bips, parce qu'il change, c'est ça, il change les mots, hein? Oui, mais ça, c'est cool de Dre, parce que Next Episode aussi existe de même, puis ça, c'est quand même cool que Dre fasse ça, il faut te dire, c'est quand même cool qu'il l'ait fait au lieu que ça coupe les mots. Mais ça dépend des albums, ça dépend des albums, comme des fois, ça fait juste un beat de scratch, ou des fois, le mot est envers, le mot reverse. Mais à cause de ça, moi, j'avais eu une retenue, parce qu'on avait le droit d'amener de la musique, c'était genre un party dans la classe, puis il y avait YouTube, dans ce temps-là, c'était sûrement pas YouTube, mais c'était un site que j'avais, genre, les lyrics, puis le beat, genre, intégral, puis moi, je fais comme, je peux amener mon album, il est censuré, c'est correct, c'est pour nous autres. Là, la prof avait dit oui, puis moi, j'avais appris par cœur tout où que M&M sacrait, genre, puis là, le but... Puis toi, tu chantais fort le but. Oh, ben oui, je connais, c'est genre, une couple de rhymes, puis let's go, puis dans ce but-là, j'étais comme, c'était genre, une espèce de but qui dit genre, fuck, en tout cas, ou bitch, je le disais, puis j'avais eu de... J'étais comme très juste de faire tactiquement un devoir d'anglais, t'arrives pas dû me donner une retenue. J'avais dit, je me suis forcé. Quand je comprends que la vie, c'est pas genre, couper la tête, de ta femme puis la mettre dans un coffle, mais j'ai appris comment le dire. J'ai un certain concernement. Mais ma mère qui m'a forcé à acheter l'album censuré, ça, c'est genre, impardonnable. Puis même maintenant, j'y en parle encore. Puis je suis comme, pourquoi... Tu y en veux encore. Ah oui. J'y en veux pas, elle voulait juste bien faire, mais je suis comme, c'est de l'estime de merde. C'est mon premier album que j'ai acheté avec mon argent. Tu sais, je vais pas le réacheter en version pas censuré. Puis c'est mon album préféré de M&M. C'est le M&M show, fait que c'est en 2002 justement. Ouais, exactement. J'ai commencé à travailler dans les bars pour la première fois dans ces années-là. C'est ça. Dans ces années-là, j'étais jeune. Pourrait, le meilleur monnaie que tu pourrais te venger, ce serait de te suicider. Ça va y faire de la caisse. Là, elle arrive en plus. Mais censuré, c'est embrouillé quand elle vient de trouver, genre. Il est comme... Je me rampe la face avec une rampe à fromage. Oh, merde. C'est une crise à moi, gang. On devrait finir là-dessus. Ouais, je pense à moi-là-dessus. Merci beaucoup, GM, de te joindre à nous. Merci beaucoup. Ben, merci. Si le monde veut te suivre, dans le fond, ou écouter tes albums et tes shit, dans le fond, t'écouter sur les personnes... Ça, ça va être écrit en bas de l'écran. Oui, ben oui. Ben oui. Regarde, je vais aimer. Donne-toi un cut à ce moment-là. On va l'écrire dans ma paume demain tu suites. Oui, c'est ça. Mais c'est... Il y a sur... Ben, t'es gentil. C'est, dans le fond, twitch.tv slash jmledj tout ensemble. Vous pouvez me suivre là-dessus. Sinon, jmledj tout court sur Instagram. Puis là, ben, j'ai tous mes trucs là-dessus. Sinon, SoundCloud, jmledj aussi, aussi simple que ça. C'est plus facile. Il y a juste moi qui a ce nom-là là-dessus. Puis bref, c'est ça. Puis même, je vais vous annoncer en primaire, vu que là, on va sortir en retard, dans le fond. Ça va déjà être dit, mais je vais faire... Puis là, vous êtes les seuls qui le saient à part ma blonde. Ouais, faut pas le dire, mais je vais faire un party du jour de l'an aussi. Genre, un party Twitch du jour de l'an. Puis là, c'est ça, j'étais en train de travailler sur mon trailer puis tout, que je vais sortir genre cette semaine. Pour ceux qui vont regarder mon show de Champaul, je vais sortir le trailer pendant le show genre vers 6 heures. Fait que, Jeff, tu le seras en premier. Fait que je fais un party du jour de l'an. J'appelle ça le plus petit party du réveillon du jour de l'an. En tout cas, de la vie, quelque chose dans le genre. Nice. Puis c'est à 8 heures. Sur Patreon, ça sort... Quand va t'affaires? Demain. C'est vrai? Oui, pour vrai. Sur Patreon, ça sort demain, oui. Oui, demain. OK. Fait que tu as fait tout ce monde. En fait, non, il n'y a pas rien de montage. Je pense pas que le monde de ma gang vont savoir ça, mais bref. Fait que je le sors en primaire. Je vous le dis là puis c'est samedi dans le fond que je vais l'annoncer puis je vais sortir mon vidéo officielle, je vais faire mon poster puis tout. C'est là-dessus que je travaille ces temps-ci. Je vais aller voir ça c'est sûr et certain. À vous, MDMA tout le monde, le 1er. Le 31 décembre à 20h. À 20h. DJ GM sur Twitch. Ben oui, j'aime le DJ. Ben oui, suivez-moi puis c'est cool puis ayez du fun. Faites-moi des demandes spéciales puis gagnez des points puis faites-moi boire des shooters puis faites apparaître Megaman. 1000 points, c'est un shooter. Moi, j'avais plein de points que je voulais que ça s'accumulait puis je ne comprenais pas c'était quoi. Après ça, j'ai vu que je pouvais faire prendre des shots. Faire apparaître des affaires du monde puis c'est aussi. Moi aussi. C'est aussi. Mais je trouve que faire apparaître des shots, c'est plus cool. Ben c'est ça, ben fallait aussi, ça ne me dérange pas. Il y a du monde qui garde leur shot. Il y en a un de mes amis qui fait juste lui, je le garde pour faire boire GM. Excusez-moi si je t'ai coupé, mais ouais. Mais tu sais ça, une fois que le mille est passé, c'est off-sirant. Mais ouais, j'avoue que c'est sûrement Jésus qu'il s'accumule du point puis à la fin, ça va être que le mille mille mille. Tu fais que 350, tu fais une demande spéciale aussi que là, je me mets le droit, je me mets l'obligation de la faire jouer aussi. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires cool. Fait que c'est interactif plus. Ouais, mais demande spéciale, en général, quand je demande de quoi, ben j'en demande beaucoup. C'est MNM. Ben tu sais, tu m'as demandé des affaires au West Coast. Est-ce que tu as le MNM show? Ouais, ouais. Non, mais il m'a demandé des affaires fucked up quand même, quelque chose que je n'avais pas. Je l'ai acheté, j'ai acheté la toune sur iTunes cependant. Ouais, ouais, je te jure, je ne l'avais pas la toune. Ah, damn. Je ne l'avais pas, c'était quoi même. C'était combien, je vais te donner l'argent. Ben non, mais mettons, je ne l'avais pas, je ne voulais pas commencer à aller sur des sites de download, encoder, je voulais que ça sonne bien, j'étais live, comme go, j'étais sur iTunes, j'achète la toune, je suis mon compte et je suis là-dedans. Dis-moi, c'est combien? Ben non, c'est une 29, ce n'est pas grave, Jeff, ce n'est pas grave. C'est bien correct, Jeff. C'est de hide, de mighty feet. Tout le monde. Ouais, ouais. Une toune assez, que je ne connaissais pas des années 90. Oh, après 99, MNM était sur le bord de devenir vraiment bien. Ouais, avec My Name Is. C'est juste avant que My Name Is sorte. Ouais, c'est ça. Je ne la connaissais pas du tout, du tout. Je suis allé faire jouer, mon gars. Bref, ça, le 31 décembre, 20h, Marco et Philippe, vous êtes les bienvenus. Ben oui, on va avoir du fun, vous pouvez m'écrire, c'est super le fun. Puis aussi, chaque samedi, d'ici là, donc cette semaine spéciale, Sean Paul, sûrement que dans deux semaines, donc c'est la semaine que le show sort, en tout cas. Là, c'est quoi? C'est le 12, Sean Paul, le... Ça, c'est-tu le 12? Non, c'est le... C'est-tu le 12? Samedi, puis dans le fond, pour les gens qui ça sort, mettons publiquement, ça va être le 19, la première pour eux. OK, parfait, la première pour eux. Fait qu'ils vont le savoir, ça va être la semaine après. Puis le 19, samedi 19, je réserve faire un spécial Épop, le 26, un spécial de... Non, le 19, ça va être mon spécial Noël, finalement, parce que Noël, c'est le 24. J'ai pas le choix. Le 26, je pense ne pas en faire pour justement garder mes forces pour faire juste le 31, dans le fond, quelque chose dans le genre. Fait que bref, anyway, c'est pas le choix. Moi, je vais y aller, ça lance comment je le feel. Ben oui, c'est parfait. De toute façon, on peut aller sur ta page Facebook aussi pour avoir accès à toute l'information. Jean-Martin, DJ GM, exact. Instagram, c'est là où je mets tous mes pubs et mes photos. Fait que vous pouvez me suivre. Instagram aussi, parfait. C'est mes images. Moi, j'aime le DJ sur Instagram, DJ GM, bien le fun, bien cool. Vous êtes bien sympathiques, les gars, c'est bien le fun. Merci. Merci à toi. Mon premier podcast Zoom puis mon deuxième podcast à vie. Je suis un petit nouveau dans ça. Ben, t'étais super bon, t'étais super bon, super fluide, super, c'était naturel puis je commence à être chaud un peu. Mais c'était, OK, on est comme, tu verras quand même, mais j'ai été honnête, j'ai été transparent le plus que je pouvais. J'ai été super sérieux. Merci beaucoup, Jean-Martin. C'était vraiment le fun. Je reviendrai si vous voulez. Ben oui, ben oui, certain. On a plein de sujets à parler. Quand tu veux. t'es un peu passionné, moi j'adore ça, tu es un peu passionné. Je suis passionné, ben merci. Allez le suivre tout le monde, c'est cool. DGCM, let's go gang. Ben merci. Bonne semaine. On écoute votre...